alors bonjour youtube j'espère que tu vas bien en ce moment c'est les vod horizon qui doivent sortir mais comme c'est des vod de 10 heures je sais pas pourquoi youtube met 15 ans à faire le traitement du coup par exemple jeudi il n'y a pas eu de jeudi là aujourd'hui là il n'y en a pas eu parce que bah il n'y avait pas la version hd de la vod de 10 heures du coup c'est pas grave elle sortira bah je sais pas quand parce que là aujourd'hui on fait du isek on a aussi une découverte roguelike dans la soirée donc tout ça ça sort vendredi il y a aussi elden ring à partir duquel on joue non on est quel jour on est mercredi et donc voilà mercredi il n'y a pas eu de vidéo bref c'est c'est compliqué c'est compliqué mais ce qui est sûr c'est que là aujourd'hui tu as du isek tu as un roguelike demain tu auras du elden ring et dimanche il y a le learning of isek tout ça c'est normal aujourd'hui on est sur une soirée the lost on va jouer the lost mais comme j'ai pas joué au jeu depuis trois jours on va se faire une petite une petite game d'abord qu'est ce qu'on va jouer je sais pas on va se faire une petite games games avant de avant d'or putain est ce que j'ose est ce que j'ose non je vais pas oser le fumant quand même on est là pour jouer the lost on est là pour jouer the lost on est pas pour perdre 20 ans allez vas-y on va jouer isaac vas-y on va se faire un petit isaac godroom isaac v2 ça c'est facile j'ai besoin d'un truc pas horrible en fait j'ai besoin j'ai besoin d'un truc normal et ensuite on part sur the lost et on va on va réussir à rien faire parce qu'on a trop joué à horizon on a trop chassé de machines merci il n'y a pas il n'y a pas le boss rush à faire merci crispy pour les cinq subs offerts à la commu merci beaucoup pour les cinq subs crispy cinq subs merci merci isaac v2 c'est plaisir garanti c'est ce que je me dis un petit isaac v2 plaisir là alors en ce moment là c'est et je vous jure que strip 10 heures dans une journée ça me fou dans une merde à côté parce que tu es là tu fais tes 10 heures d'horizon tu vis ta meilleure vie en stream et une fois que tu ressors c'est t'as reçu des mails t'as reçu des dm discord t'as reçu des machins et tu fais oh putain c'est bien ça tu vas l'angoisse et là elden ring j'ai limite prévenu les gens par mail là qu'avec elden ring j'ai fait on se voit dans une semaine parce que là sinon je vais faire des crises d'angoisse ainsi salut lame pour les 28 mois de prime j'ai pas du tout pris la phase lost ark mais j'y retourne merci pour le fond sonore à zéro phase bien sûr nitro star 14 mois de prime let's go le kill user trois mois asukas cinq mois gruntor quatre mois gadrock cinq mois de prime au pire j'en ai relu et je vous redis merci mais ce qui compte c'est que je vous ai dit merci au moins une fois quoi que je ne vous loupe pas après aux gosses de ton taf la chanson des fruits adorent bas c'est une chanson d'éveil quoi un peu en vrai après les bouteilles pour le pipi non non mais demain tranquille on chill demain on va chill sur elden ring promis non mais en plus ce qui est bien c'est que voilà là on a fait des lives de 10 heures sur horizon horizon c'est un jeu où il y a des moments où voilà on brasse on écoute les discussions demain elden ring c'est un jeu qui est qui est qui est from software donc c'est beaucoup de gameplay pinking shears c'était soit le virus soit pinking shears comme ça en boucle donc va falloir qu'on s'auto après il ya peut-être beaucoup plus de contemplation maintenant que c'est un open world il va falloir qu'on s'auto on fasse exprès comment dire de 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 chill sur le jeu quoi ainsi propos fun pour les 11 mois merci pour tes streams des bisous merci rapi rap tix étage de plomb garantie zéro pétage de plan il y avait genre dix minutes de dialogue sur tout le jeu bah ouais c'est bas c'est un from software quoi et encore un c'est qu'il est peut-être même plus de dialogue donc on verra mais ça a l'air d'être gameplay gameplay c'est pas pour moi c'est pas pour me déplaire donc les armes ne casse pas trop tôt donc les armes de plan ne casse pas trop tôt tant qu'il n'y a pas de mots coco en vrai tout va bien s'il n'y a pas de mots coco c'est gagné donc là on serait plutôt méga satan je suis d'accord on est d'accord que j'ai fait mother j'ai fait the beast donc ouais run god room et on va tenter un petit méga satan quoi tranquille enfin tranquille je sais pas mais le souper le blind ça n'arrange pas avec ce personnage quand même il y avait un coeur bleu au shop à acheter je vais aller le prendre le gameplay peut aussi raconter beaucoup on compte sur eux pour ça non mais moi j'ai vraiment pas de doute sur le fait que je vais aimer elden ring le truc c'est que voilà il va falloir quand même que je fasse une vraie nuit si possible parce que horizon il ya les moments où on se fait brasser qui peuvent permettre de de relâcher tu vois mais demain il ya beaucoup de gameplay qui arrive donc faut que j'arrive à voilà là ce soir on fait un gros stream en plus ainsi mora kane pour les sept mois exotka pour les deux mois de prime et pio trek pour les cinq mois prout prout go acheter le blind je sais pas docteur art on va attendre c'est une dark folie tat 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 97 métacritique ça a dû repasser à 95 au moins après moi je vais être honnête avec vous tiens il ya deux livres là je vais être honnête quand je vois des 95 métacritique et cetera machin je me dis bon c'est moi j'aime pas les systèmes de notation tu vois mais quand un jeu est aussi bien noté pour moi c'est qu'il doit remplir les standards de tout c'est à dire que quand tu mets 95 sur 100 à un jeu moi j'aime pas les notes mais si tu mets ça ça veut dire que le jeu est quasi parfait sur tous ces points tu vois et vous savez que je suis de la team direction artistique etc mais quand tu dois noter un jeu lui mettre 95 sur 100 bah ça veut dire que le jeu il respecte quand même les derniers standards techniques tu vois il sort sur ps5 et tout machin et en vrai de ce qu'on a vu d'eldend ring non le jeu a l'air magnifique en termes de direction artistique on va avoir des trucs fous mais je veux dire si tu le compares au standard de ce qui sort maintenant je me dis quand même c'est que le jeu niveau gameplay doit être vraiment bien pour que pour qu'on lui ait mis des notes aussi maximales mais pour moi tu vois 95 c'est que la musique est fou c'est que le sound design est fou le game design le gameplay le level design tout doit être trop bien tu vois 95 et techniquement je suis sûr que le jeu va pas nous mettre une claque graphique il va juste nous mettre une claque de dr quoi genre en mode pour tous les fans de berserk et de jeux from software ça va être fou sur ce point là mais ça va pas être fou techniquement tu vois donc bon moi pour l'instant j'attends j'attends de jouer au jeu je suis sûr que je vais kiffer le gameplay après est ce que est ce qu'on va plus kiffer le jeu en termes d'univers qu'un sekiro ou quoi je sais pas encore quoi mais bon ce qui est sûr c'est que ça fait longtemps qu'on l'attend il n'y a pas là ok ou alors la bombe était un peu loin peut-être c'est que j'ai osé hâte de sekiro 2 bah sekiro 2 je sais pas s'il y a partiront là dessus mais je sais pas s'il a fait d'excellentes ventes sekiro je pense que oui bah de toute façon il a été gothi quand même donc est ce qu'on veut le sac de non on veut pas le sac de trinket en vrai y'a rien qui nous intéresse ok le lait ou la tnt vas-y le lait hein merci jojo en tout cas pour les deux mois petit prane qui dort je suis pas à jour pour le live je retourne sur les vod des bisous des bisous bon courage c'est vrai que isaac on en a fait quelques live quand même bon en tous les cas j'ai très très hâte parce que je veux voir en fait on a on a on y a on y a déjà joué le den ring on y a joué quoi une heure et demie là quand le lendemain que je m'étais fait bouffer le bras le problème c'est que voilà déjà j'ai un affect avec elden ring c'est que le jour où j'étais censé faire le network test je me suis fait bouffer le bras par un clébard et rosco s'est fait défoncé il y avait trois fois la même pilule j'ai pensé à vous du coup du coup j'espère que demain quand je vais sortir le chien je vais pas me faire bouffer le bras avant de jouer elden ring le hard mode de la vraie vie quoi un temps mais on avait joué une heure et demie et oui c'est vrai qu'on a une heure et demie on n'avait rien pu voir quoi en une heure et demie j'avais absolument pas pu me rendre compte de l'étendue des possibles et apparemment selon les reviewers il y a une comme c'est un open world il y a un plateau de prélude quoi tu vois genre il y a une zone tuto et je sais pas si c'est à ça qu'on avait accès pendant le network test mais la zone tuto avait l'air quand même déjà pas mal grande à explorer avec des châteaux machin des trucs donc bon merci pour wat pour les quatre mois de t3 t3 ça fait six couilles quand même quoi ça fait six fois que je me coupe les couilles merci pour les six les quatre mois de t3 ça fait six couilles que tu vends pour pouvoir t3 ainsi badmat pour les quatre mois fluo addict vingt mois de prime et imhotep pour le prime bienvenue parce qu'il le dévile deal pour avoir une godroom assurée la prochaine fois et ton ordi ne tombe pas en panne demain ouais j'avoue c'est un peu dommage je sais pas du tout encore sur sur quelle plateforme on va jouer j'aurais une préférence pour jouer sur console mais je sais pas comment ça va se passer le film horizon t'as beaucoup manqué aujourd'hui bah moi aussi un mais là il a fallu mettre le haut là parce que j'étais un zombie en fait 10 heures de stream je les tiens mais comme j'ai mal géré ma vie récemment les 10 heures de stream qu'on a fait c'était après respectivement une nuit de 5h30 et une nuit de 6h30 et comme j'ai besoin de minimum huit heures de sommeil sinon je suis un zombie ça a été très difficile les deux streams de 10 heures d'horizon et là s'il avait fallu en enchaîner un troisième jeu je sais pas comment j'aurais tenu quoi un temps là au moins cette cette nuit j'ai vraiment dormi t'as lu qu'il y avait quelques soucis de perf sur ps5 j'ai lu qu'il y avait quelques soucis de perf sur pc aussi un temps un temps merci armélia pour les un an déjà merci pour les streams des bisous demain retour du film demain c'est le film mais sur un autre jeu 16h on joue eldenring normalement merci beaucoup pour les un an merci benoît m76 pour le prime après c'est moins le film eldenring c'est plus c'est plus l'école du gameplay on va dire trois étages curse d'affilée ouais bah le hard mode un hard mode rules on va dire on va dire ça comme ça quoi sort demain pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde oui oui à minuit pour tout le monde à minuit sinon à 16h c'est plutôt vers vers la nouvelle zélande par là que ça sort mais là c'est pas le problème c'est que normalement je devrais avoir une clé et l'embargo est à 16h du stream puisque évidemment il ya des endroits dans le monde où ça sort à 16h donc donc l'embargo de stream est pareil pour tout le monde le monde peut stream le jeu à partir de la même heure mais à condition de l'avoir bien sûr du 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 ouais ça sort partout eldenring c'est cross gen on est d'accord ça sort partout sauf sur switch bien sûr the nard dog à follow putain j'ai la ref t'affûté un temps où j'aurais pas eu la ref mais the nard dog j'ai la ref c'est beau récup ta collector que vendredi les collecteurs les collecteurs j'aime pas ça notamment pour ça c'est parce quoi c'est un streamer respecte pas l'embargo bah il peut se faire strike sa chaîne tot 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 t'as pas le droit de le faire donc techniquement l'éditeur peut te peu te copy strike ton copyright strike ton ton live en fait dire bah non interdit là il était pas censé avoir l'accès à cette heure là t'as pas envie de le faire quoi globalement bon après une petite chaîne qui fait deux vues et qui va faire son live eldenring dans son coin parce que machin il est possible qu'elle se fasse report mais il est aussi possible qu'elle passe entre les mailles du filet le truc c'est que quand tu as un stream établi tu as aucun intérêt de le faire quoi à part te mettre à dos tous les gens qui voudraient potentiellement bosser avec toi donc donc ouais c'est sûr qu'on va pas venir chez toi pour te foutre en prison mais il est possible pour te mettre un strike la nouvelle extension de destiny 2 bah je joue pas destiny 2 tout simplement une petite chaîne n'aura pas succès avant n'aura pas accès avant 16h bon t'en sais rien ça honnêtement tu peux quelqu'un qui tient un magasin de jeux vidéo par exemple aucun pote qui tient un magasin ou juste qui va à république il a déjà le jeu fait quoi avec izak v2 bah plutôt méga satan on est plutôt parti pour faire genre un méga satan est-ce que j'ai vu l'item room à cet état je sais même plus hop où il ya un coeur squelettique ça peut m'intéresser le truc c'est que regardez pokémon archéus c'était le cas aussi un c'était censé sortir le vendredi il y a plein de chaînes qui ont commencé à faire du archéus sur twitch dès le mercredi voire même le mardi parce que le jeu avait déjà été émulé notamment et parce que plein de gens avaient déjà la cartouche et tu peux être sûr qu'une si une grosse chaîne le faisait à risquer gros mais si une petite chaîne le fait à tout moment un peu se faire ban ou quoi mais s'il fallait report toutes les petites chaînes qui font des trucs chelous sur twitch ce serait infini il ya trois jours tu as dit sur stream que tu avais pas pris la phase lost ark tu étais fier donc depuis j'ai pris la phase mais là lost ark faut qu'il répare les serveurs en vrai c'est terrible parce que c'est un jeu qui te demande de faire des trucs tous les jours mais pour top t mais tu peux pas le faire n'importe quand en ce moment quoi si tu veux pas jouer la nuit ou le matin si tu veux juste faire ton petit raid le soir c'est mort en fait pour les report toute la catégorie baste bah écoute mec moi je t'encourage à parvenir ici non plus tu vois je t'encourage à aller ouais vas-y va faire ça va faire ton action là en tout cas c'est sympa de l'avoir de l'avoir dit dans le chat comme ça comme ça on se croise plus quoi merci le dissident pour les dix à vos frères des bisous merci merci là c'est vraiment dissident dissidence dix à vos frères l'a connu dix subs dix subs dit 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 pas de souci sur les serveurs by après il ya les nouveaux serveurs maintenant sur le star que ouest où il n'y a pas de souci mais là le problème c'est sur eu central en fait eu central tu veux tag un raid à 18 heures c'est mort quoi j'ai vraiment ça fonctionne pas merci works les deux mois de plaisir merci chiche de proposer de vrais runs de gamers qu'un grand zen les gamers mais les gamers et de deux où il est bien mon clou mais on n'a que ça quoi des clous un temps merci sa jsen pour les 15 mois allez hop je suis bien là il ya quoi dans mon shop une blue map j'en profiterai pas à cet étage déjà une blue map ou un 4.5 volts alors 4.5 volts en vrai ça peut être fort avec notre activable le problème c'est qu'on va pas vouloir inclure ça dans notre bill de seulement huit passifs l'isac v2 en rappel il peut avoir que huit passifs sur lui j'ai pas envie de mettre 4.5 volts dedans en fait même si sur un boss compte comme delirium par exemple mais très très bien avec avec cet item actif et 4.5 volts mais pour le reste de l'étage ça va pas être fou en fait va vous faire tes gardiens à 18h15 minutes avant de pouvoir les lancer à chaque fois par exemple quand ça se passe la gestion horizon lost ark elden ring le sommeil et la douche en oubli non mais globalement je pense que bah horizon en fait on va attendre que elden ring soit fini donc ce qui est un peu chiant parce que j'ai envie de rejoindre horizon mais j'ai discuté d'un truc et il faudrait en fait qu'on se décide d'un jour de la semaine ou à terme on fait une journée quoi on fait la journée du film comme ça quand on aura fini elden ring parce que là elden ring va passer en prio devant tout quand on aura fini elden ring et qu'on voudra continuer horizon et quand on aura fini horizon voudra continuer witcher faudrait un jour de la semaine où on fait ce que j'ai fait lundi et mardi mais genre tout le temps un jour de la semaine où le but c'est je me lève on fait ça tôt le matin jusqu'à tard enfin début de soirée quoi tard la journée et on fait dix heures de film de jeu film enfin jeu il ya du gameplay dans horizon mais je veux dire il ya beaucoup de dialogue etc quoi donc j'ai vu mon item room t'as le samedi de libre lol on va faire ça sur mon jour de pause je pense les couvertes du soir du soir sera guetsu fumaden qui est passé en 1.0 là le roguelike à la neo que j'ai pas encore testé un ton 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 on fera ça après après les runs de l'os là aïe merci le lait de me donner du tir raid pour cette salle des enfers en tout cas heureusement que c'est pas une zolos celle là parce que tu dois te voir si c'est plus tu vois moi ce sera en semaine c'est sûr je pourrais pas faire ça le week-end parce que le week-end c'est pas possible le dimanche le dimanche je sais ce que je fais le soir et et le samedi c'est mon jour de pause donc ce sera ce serait un jour de semaine voilà je sais ce que je prends on a godroom à 33% de chance j'ai vérifié que j'avais des bombes j'ai instantanément vérifié la présence de bombes dans mon dans mon inventaire parce que directement la godroom à 33% on voit ça très rarement quand même ainsi qu'elle a pour les 18 mois des bisous le mercredi ça te coupe la semaine en deux par exemple voilà dans tous les cas je vais pas tout gérer en même temps enfin vraiment le star je vais quand même là demain sur elden ring le star ma routine ça va être de me connecter pour la guilde faire mes affinités et point quoi genre faire mes tâches d'una ça prend ça le star ça va me prendre 20 30 minutes max par jour à partir de demain qu'il y a elden ring quoi parce que sinon impossible de gérer je peux pas me faire trois heures de lost ark par jour avec les streams elden ring qui arrive c'est non mais je vais juste faire vite fait mes dailies de toute façon voilà lost ark si j'ai vraiment envie d'y jouer à ce jeu longtemps comme c'est un mmo je suis pas censé abandonner si je fais une petite pause d'une semaine tu vois mais je ferai pas une vraie pause puisque je veux me connecter pour la guilde etc il n'ira pour le jour en question que je me mette en télétravail ce jour là je vous communiquerai oui mais prévoyez pas des plans sur la comète quand même et du coup voilà donc elden ring on le fait et ensuite ensuite moi je veux retourner dans horizon c'est clair et net qu'une fois qu'elle d'un ring se sera torché moi horizon je veux continuer je veux plus continuer que witcher 3 après une fois qu'on aura fini horizon il faudra continuer witcher 3 sont longs ces jeux c'est quand même un point faible quand même un point faible ces jeux là sont trop long dit-il en mettant 4000 heures sur isaac mais isaac c'est différent isaac c'est mon just chatting je sais juste que je peux pas faire de just chatting si j'ai pas de jeu en même temps c'est mon tdh qu'est ce qui se passe avec les seuls offerts on va vous enlever le bouton c'est pas possible merci justin tapas pour les dix subs offerts qu'est ce que c'est que tous ces subs offerts merci normalement si vous avez reçu un sub remercie votre gifteur c'est votre gifteuse c'est infini merci beaucoup isaac j'arrête quand je veux à zéro phase clairement mais pareil tony timeout mais c'est quoi la hype c'est qu'on va jouer the lost je pense vous avez trop envie de voir du the lost mettez moi dans la hype j'ai l'impression de pas être dedans c'est quoi la hype vous êtes hypé de quoi demain on joue elden ring c'est ça merci tony timeout pour les dix subs ds subs merci beaucoup ras 30 mois 30 mois dis donc ça passe si vite j'ai hâte et stream horizon j'ai hâte pour elden ring vraiment le meilleur stream en français ici très gentil merci ça ne s'arrête plus demain à minuit demain à 16 heures demain 16 heures à moins qu'il se passe une dinguerie et que finalement j'ai pas de clé ou quoi dans tous les cas j'ai des j'ai des pas comme strats j'ai plan à plan b plan c pour demain 16 heures donc normalement demain 16 heures il n'y a pas de il n'y a pas de souci tiens la mom's box mais tiens surtout le sac à dos mais le problème c'est que le sac à dos ouais pas chiant en fait ce que sac à dos me permettrait d'avoir deux activables mais en vrai on peut le faire pour le moment genre on peut le faire on prend le sac à dos on prend la mom box et puis ensuite on regarde quoi par exemple j'arrive à trouver les safety scissors ça fait plaisir si on lâche le sac à dos à un moment il faudra faire gaffe à garder le bon activable celui qu'on veut garder quand c'est à concrétiser six mois de taf donc je voulais t'en faire profiter un peu bah écoute merci chris tu trade un passif pour un activable oulala mais attends hop le lait ça dégage merci on a notre défense un t'aipé du zelost parce que les souvenirs du 100 0 ouais bah non mais je comprends et puis moi aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup jouer zelost en stream c'est juste que voilà je préfère aussi faire une run de chauffe pour qu'on parle un peu parce que zelost derrière si les runs sont pas bonnes je le focus quand même le souper aussi ouais le souper va dégager le supper va dégager à terme la leash va dégager on a aussi sûrement le sac à dos qui va dégager mais mais là au moins on a notre meilleur item défensif ever ce qui veut dire qu'en godroom on pourra pique que de l'offensif on est parti quoi bref faut que le jeu me donne une deuxième godroom aussi si possible merci no louis pour les 17 mois demande si j'aurais pas dû prendre le coeur squelettique over un coeur bleu parce que en fait si on doit jouer une salle de sacrifice on serait content d'avoir un coeur squelettique pour pouvoir aller ramasser les coeurs rouges dans l'étage en fait entre temps ce serait pas mal ce serait pas mal du tout le pentagram déjà la deuxième godroom mais qu'est ce qui se passe j'ai été blessé à bairo ok bon on n'aura peut-être pas autant de chance sur elden ring en vrai aïe 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 ou on veut la même chatte sur the lost il ya intérêt tu peux pas me donner un des c'est un des meilleurs combos du jeu un vraiment trisagion et homing shot et surtout bah avec du dégât en plus c'est juste un des meilleurs combos du jeu en fait c'est beaucoup trop fort c'est vraiment beaucoup trop fort aïe 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 bon je pense qu'on va pouvoir virer les pinking shears on va virer le sac à dos et on va garder la mom's box en vrai merci nabs pour les huit mois re bienvenue merci merci run de chauffe bah paye ta chauffe du coup en vrai je me chauffe pas du tout je suis juste en train de m'habituer aux bonnes runs est ce qu'une gtx 970 ça passe pour elden ring en 1080p écoute j'espère ah bah ça m'a gardé l'autre tiens aïe c'est vrai qu'il y a des dingueries à faire avec le sac à dos quand même ça fonctionne plus comme avant mais là ça nous permettait quand même de poser des objets à certains endroits notamment salle de une salle de secret s'il y avait eu j'ai tout mon bill en vrai j'ai mon bill je pourrais ne jamais changer de bill d'aller tout droit on pourrait poser ça en secret room avec le sac à dos puis utiliser une machine de reroll ce genre de choses ce serait assez fou oh j'ai une tension dans le dos là on a fait beaucoup de chaises ma chaise est envoyée sachez que voilà pour ceux qui sont pas passés sur les streams horizon j'ai réfléchi et vu qu'on a beaucoup d'opportunités voyez on refait encore une op ce soir il ya encore d'autres trucs je vous avais dit que le mois de février des février mars j'étais j'avais été contacté pour pas mal de choses qui font plaisir et que j'ai accepté du coup du coup quand j'ai réfléchi à la question de la chaise de bureau est ce que je contacte logitech herman miller ou pas je me suis dit finalement finalement je la paye donc je l'ai payé la chaise qui va changer j'espère arrêter de me ruiner le dos et et du coup elle était envoyée aujourd'hui c'est marqué livraison en 12 jours ouvrés bref tu adores l'argent j'adore l'argent mais j'adore payer aussi du coup parce que la chaise j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu faire l'influenceur machin si bon en vrai on a pris l'argent on va le rendre un peu aussi mais du coup 12 jours ouvrir parce que je sais pas je crois que c'est fabriqué aux states le bordel merci danette choco noisette pour les deux mois de prime on passe en plein écran bon plein écran dissident est ce qu'il y aura toujours le logo il ya plus le logo de raza il se fait longtemps que j'ai enlevé le coussin que j'avais dans mon dos parce qu'il me pétait la nuque en fait mais quand je vois les streams de 10 heures qu'on fait sur horizon et je me pète le dos sur ma chaise je sais pas comment me tenir j'ai fait vas-y nique sa mère ah et mastafafa 12 jours monté brodé export en avion au royaume de chiche pépère ouais je sais pas un 12 jours ouvrés quoi non mais l'argument qui m'a fait la prendre c'est qu'apparemment tu peux t'asseoir en tailleur dessus en tu peux étendre le siège vers l'avant l'assise pour pouvoir te mettre en tailleur sans sans avoir les jambes qui flottent et du coup tu peux aussi faire de la guitare dessus parce que enfin une chaise d'où putain de les putains de d'accoudoirs sont les removals comme je veux quoi plus de de cadence de tir avec ce petit cancer argument de fou en vrai bah j'aime bien me mettre dans des positions un peu improbable sur ma chaise et celle là je peux pas dans cette chaise là je l'avais payé 350 balles à l'époque et je regrette chaque centime dépensé dedans je vous le dis bon après j'avais encore pire avant et notamment quand j'ai pris cette chaise je streamais sur une chaise de barre en belgique autant vous dire que streamer sur une chaise de barre t'as aucun support rien du tout enfin c'est une chaise de barre quoi c'est un tabouret un tabouret haut quoi je streamais sur un tabouret haut pendant pendant quelques quelques semaines j'ai fait bon j'étais pris une chaise gaming mais chaise gaming j'ai regretté chaque centime dépensé dans les chaises gaming c'est terrible un temps ainsi il note pour les deux mois de prime merci pour la brasse et ni motel pour les neuf mois le prime a dormi j'ai fait j'ai fait tu as fait dormir le crâne a fait dormir le problème des excuses y'a pas de souci à croire c'est bien ça aussi 1 et j'avais call que le petit sac pourra pour avoir deux trinkets là le sac de maman c'est de la merde les chaises gaming bah je suis bien d'accord je suis en fait les chaises gaming quand tu passes deux trois heures à jouer sur ton pc par jour ça va c'est pas mal c'est confortable quand tu bosses une dizaine d'heures par jour sur ton bureau t'as envie de péter un plomb j'ai pris le modèle qui m'intéressait à rappel celui avec logitech là en tous les cas si ça me plaît pas c'est retournable pendant n temps je peux le retourner il faut le rembourser donc c'est parti quoi tu aimes les vidéos de learning officer qui t'ont grandement aidé bah écoute c'est fait pour ça content que ça t'aie plu merci fly dot pour le sauf faire à malik et the troll man pour le prime des bisous pour ça que ça s'appelle des chaises de bureau d'ailleurs oui c'est pour ça qu'elles s'appellent pas des chaises de bureau ouais les chaises gaming quoi il y a des belles choses ici aussi mais en fait ce qu'on veut voir au shop c'est le on veut voir le burst strike pour pouvoir porter 12 objets sur nous qui sera assez fou enfin bref bien hâte de je sais pas ce que je vais en faire de cette chaise honnêtement je pense qu'elle a vécu peut-être que peut-être que je la refilerai à quelqu'un je sais pas mais le cuir ça a commencé à se barrer sur l'assise et queen de partout le cuir a été gratté enfin c'est je sais même pas si il y a pour honnêtement j'ai même pas envie de la donner à quelqu'un parce que je me dis qu'il va se péter le dos dessus tu vois mais je pense que ce sera mieux que de l'acheter donc il va bien falloir que je la file quoi ouais maüs ouais je vais je vais la filer c'est sûr c'est mieux que de la jeter mais honnêtement je conseille à personne de s'asseoir là dessus quoi puis j'espère enfin avoir une chaise qui quand j'ai pas les pieds qui touchent le sol c'est genre je suis pas elle est pas parfaitement stable tu vois il ya un jeu quand une fois que j'enlève le pied du sol que j'ai des pieds en l'air il ya un espèce de jeu sur l'assise qui est insupportable et je parle pas du dossier qui se rétracte il ya un espèce de jeu entre la pompe le retour de pompe dans le cul là et il assise donne la sur l'appli give pense à en faire un nft avant de la donner j'avoue événement gagne la chaise gaming de shishayou et accessoirement pète toi le dos avec donc il ya une godroom par étage du tir rate non mais là honnêtement est ce que j'ai envie de changer un seul truc de mon bill je crois pas je crois que j'ai vraiment pas envie après est ce que j'ai ramassé l'épée déjà je suis pas sûr ce que je peux faire c'est prendre l'épée et la reposer lui je sais pas si je l'ai déjà eu non plus c'est vraiment juste pour les toucher quoi les clous bas les clous ils sont bien la seringue verte ouais mais oui c'est vrai que maintenant que je l'ai touché j'aurai la transformation dans tous les cas mais la seringue verte qui donne de la range et du tir et de la speed je l'aime bien quand même le bill parfait et kizak v2 bah honnêtement j'ai tout quoi j'ai la défense l'attaque la speed j'ai tout ce qu'il faut il manque rien c'est un mode la télécharge sur ton pc un un add-on quoi tu as pris la m body c'est ça mais la m body c'est c'est le truc justement avec logitech je crois je sais plus enfin j'ai pris la hermann miller m body on la testera si elle me va pas je la renverrai mais je pense que ça va être le jour et la nuit avec ma merde actuelle la prochaine étape c'est que je trouve la prochaine étape c'est améliorer l'image virer ma webcam pour avoir un appareil photo et en profiter sûrement pour refaire tout mon câblage avec un bureau un bureau ergo là un bureau qui se monte un bureau qui monte et qui descend je bouge beaucoup en stream quand même sur ma chaise et je me dis que faire des moments de stream où je suis debout c'est pas une mauvaise idée dans la vie ça a eu le budget en 2022 bah ouais mais ça fait six ans que c'est mon métier ça fait six ans que je me défonce le corps donc au bout d'un moment je me ai dit ce serait peut-être temps de mettre le haut là et de mettre les moyens quoi parce que ça fait un peu trop chier de se retrouver vers la trentaine quand je vais arriver à la trentaine et que je vais être tout péter ouais ça va j'avais repris le sport la fin de l'été et tout j'arrive à être en forme mais je me dis bon est-ce que c'est une bonne idée de se buter avec des chaises pas ouf je sais pas dire je n'avais pas l'impression d'avoir le dos cassé ou ou l'impression d'avoir je sais pas les jambes les jambes en compote mais mieux prévenir que guérir on va dire toi ça a changé la vie j'ai nova bah en vrai tout dépend la chaise que tu as avant mais ouais quand tu sens que ta chaise en train de te péter le dos ça peut te changer la vie salut loulou bon en vrai cette run est bien j'ai envie de jouer the lost on va commencer à se bouger le cul on va commencer à se bouger le cul parce qu'on a la clé pour méga satan on a tout ce qu'il faut au bout d'un moment allons-y quoi jean allons-y allons jouer the lost oui je l'avais bien pas fait ça encore du damage c'est avoir relevé tes écrans qui a changé ta vie bah je pense que oui si j'ai le but si j'ai enfin un bureau qui se monte et qui descend là et que je mets mes écrans sur des supports il serait temps que je mette en effet mes écrans un peu plus haut et que j'ai hâte de regarder un peu vers le bas après actrizor pour tout ce qui est souris clavier je passe pas vraiment beaucoup de temps en clavier souris donc honnêtement ça va je pense que j'ai pas trop besoin d'améliorer l'ergonomie de mes trucs clavier souris mes périphériques mais c'est vrai que pour quelqu'un qui travaille toute la journée sur un bureau et qui toute la journée tape au clavier dit sa souris pour pour se déplacer en bureautique merci ikik pour les six mois de prime on laisse pas dormir le prime des bisous t'avais une need for seat à 500 balles qui est partie en déconfliture après six ans plus tuer ressort mort mousse mort ressort mort mousse mort ta coudoir cassé ah non mais c'est ça les chaises gaming ça fait faire cinq ans que je l'ai celle là elle part en steak là ça va mais justement je sens que si j'attends encore une année dans une année elle est au sol et pourtant je l'utilise je suis gentil je suis pas quelqu'un qui saute sur sa chaise je fais pas des dingueries avec tout abandonner pour le lit gaming japonais avec bureau intégré ou là non non il faut bouger et c'est justement ça c'est pour ça que le bureau assis debout est pas mal aussi c'est que ça te permet de ne pas être trop statique en stream voyez que moi en stream je suis capable de faire des longs stream qui des fois fait genre vraiment horizon hier je pense qu'il ya un moment pendant 7 heures je me suis pas levé tu vois et c'est pas bien mais en même temps bah quand je suis lancé je suis lancé donc si je suis lancé que je peux appuyer appuyer sur un bouton décaler ma chaise vers la droite et me mettre debout je pense que c'est mieux que de rester 7 heures assis moi non mais après moi je vous dis pas les chaises gamer honnêtement j'ai stream sur des chaises qui étaient pires que les chaises gamer si t'as une chaise gamer c'est déjà mieux que certains trucs mais au prix où ils vendent ça honnêtement c'est chaud quoi il y a pas mal de streamers de versus fighting qui jouent debout avec le stick posé sur un panel adapté en plus ça leur rappelle l'arcade pour le coup les bandes d'arcade après il y en a qui jouaient assis aux bandes d'arcade mais chaise de jardin moi je pense que le pire que j'ai eu c'était mon ancienne chaise ikea je sais qu'ikéa fait des bonnes chaises de bureau il ya des trucs qui fonctionnent très bien chez eux mais et qui sont sûrement mieux que des chaises gaming mais j'avais une chaise de bureau ikea mais qui était vraiment lotière et la lotière elle était horrible genre vraiment elle elle à la fin elle a tenu trois ans et à la fin genre j'allais tomber par terre dès que je m'asseyais dessus quoi merci avec ses looks pour les 19 mois bien dit bonnet 28 mois pastèque cerise raisin banane pomme merci beaucoup en effet je suis d'accord merci merci zjrmh sept mois de sub merci merci la chaise pour consulter des mails oh on s'en rend pas compte mais c'est un rôle important pour ton corps de passer debout et de bouger pendant un certain temps en vrai si tu t'en rends compte mais tu t'en rends compte après ton live en fait oula directement le gacha qui paye la guillotine qui annule oh jacob lader mais je vais pas pouvoir le prendre si je devais prendre jacob lader serait à la place de quoi cette seringue là en vrai psy fly vraiment psy fly j'en ai pas besoin le build est tellement fort que j'ai pas besoin de la psy fly t'es fou on a on vient de reposer une psy fly mais j'en ai pas besoin les yeux doivent être à la hauteur du haut de l'écran un temps un temps un ouais bah moi je pense que les miens ils peuvent être un peu plus haut après c'est sûr faut pas que tu sois comme ça tu vois et puis peut-être me reprendre un écran aussi parce que moi j'ai un gros problème aussi c'est que je tombe trop tout le temps la tête pour lire le chat et mon chat est pas assez grand parce que j'ai trop de trucs à mettre sur mon deuxième écran notamment les alertes le tracker isaac vous et du coup mon deuxième écran il est blindé d'infos et le chat est pas en assez gros du coup je me pète les yeux à le lien depuis six ans si j'ai un écran que je dédie principalement aux alertes et que je mets à la verticale pour les alertes et et le chat je me pèterai moins les yeux ce sera écrit en plus gros il faudrait que je fasse ça la faute du chat comme d'âme bien sûr c'est c'est votre faute écrivez plus gros bordel de merde vous écrivez trop petit vous écrivez en police 8 et c'est trop petit en fait écrivait en 12 13 un écran au dessus du moniteur principal ouais oui c'est vrai que tu peux avoir un écran comme ça pour le chat aussi il n'a plein qui regarde en l'air pour le chat moi ça me dérange pas de regarder trop enfin de tourner la tête mais en fait il faut que ce soit écrit plus gros quoi ça marche on va écrire plus gras non mais pas pas plus gros pareil pas en majuscule ça va que j'ai désactivé j'avais désactivé mon bot les majuscules parce que vous auriez tous 600 secondes avant c'est un bon moyen de vous bait oui oui enfin bref du coup j'ai bien hâte de recevoir la chaise j'ai bien hâte de ne plus me péter le dow est-ce que le halo serait meilleur que quelque chose ici peut-être que mister dolly ouais encore en vrai on a pris le négatif si je dis pas de bêtises la run est vraiment trop bonne il faut avancer merci nice haut du robinet trois mois à force de m'endormir devant les vod on laisse le prime dormir désolé toute la commu aucun souci rebienvenu merci fil d'agneau pour les 17 mois de la vaille pour the lost first try gg écoute on va voir après après the lost on a déjà fait le gridier en first try c'est cool ça et on a fait du coup sa première run en fait la fois il s'est transformé on a fini quand même isaac isaac blue baby mais c'était une run ou sinon il n'y avait vraiment pas grand chose ça ainsi sikadam pour les 49 mois de prime 49 mois re bienvenu quoi ouais ouais mais je vois des gens des fois ils ont des setups je suis en mode mais c'est vraiment des gens juste pour le plaisir entre guillemets ils sont streamers c'est pas leur métier ils font quelques streams de temps en temps ils bossent ils ont un boulot autre quoi et je vois leur setup et je suis en mode mais what the fuck putain mais pourquoi je me prends pas ça alors que alors que je moi je passe n heures par jour à streamer quoi et après il ya des gens qui ont aussi dans le milieu qu'on des ont des setups dingues mais mon setup j'ai l'impression qui c'est vraiment le setup voilà quoi le setup à l'ancienne le setup de la cave encore un peu moins je suis un peu je je suis un peu le streamer de la cave à l'image ça se voit pas trop mais en vrai de vrai le mec gaver je dirais pas ça non plus parce que j'ai le matos mais la dame dame elle a un setup fou mv a un bail de cave ouais un petit peu aussi ouais ouais bah c'est un peu la même école en vrai quand je joue après lui en plus il a tout son tout son batos de musique mais on a un peu la même école de streamer dans dans 9 mètres carrés là où il fait beaucoup trop chaud en deux secondes et où on a mis trop de bordel pour avoir de la place et être confortable quoi c'est un peu la même école ainsi fever pour les deux mois de prime ça de pomme de terre 11 mois on l'avait dit des bisous dante pour les 14 mois bonsoir à tous aujourd'hui mon anniversaire jeux anniversaire donc la semaine dernière à sortie d'horizon encore avant le dead god question lors des réabos si je claque le prime lorsque t'es pas en live le remarque tu non ça du coup bah quand je rallume stream labs s'il ya eu plein de follow entre temps il va disparaître quoi et est ce je reviendrai quand même sur twitch pour claquer quand tu seras en live désolé pour ce message long je retourne sur youtube y'a pas de souci mais sinon c'est pas grave mais merci dans tous les cas il faut arrêter d'acheter des goodies de low night mais non mais j'en ai pas tant que ça arrêtez et mo la cria oh non mais non mais attends ainsi ma covitch pour le prime et voilà du coup là il la chaise n'est qu'un premier pas il est temps que j'ai un setup confortable quoi on va augmenter le confort pas tant que ça on en parle plus les peluches solo night j'arrête quand je veux bon bah la run je veux la même je veux la même et je veux les mêmes avec the lost tu peux me la tu peux me la mettre 15 fois celle là 15 fois je la joue y'a pas de soucis c'est pas par là va agrandir la police avec l'extension bttv mais je peux déjà techniquement agrandir la police c'est juste que j'ai l'habitude d'avoir un certain format à l'heure actuelle au niveau de la fenêtre et ce certain format je pourrais l'avoir en plus grand sur un écran à la verticale mais à l'heure actuelle j'ai pas l'écran à la verticale parce qu'il me sert pour d'autres pour d'autres choses spun ah oui spun bien vu ça zbwit zbwit hop bien vu le spun j'aime pas réagir quoi bon c'est parti on a déjà écouté toute l'osté de le night c'est pas possible on va attendre je vous met tout de suite la musique de méga satan histoire qu'on se régale un peu la guitare c'est bien la guitare c'est pas la pire non c'est pas la pire la pire je pense que c'est la musique des depths ou de cave deux écrans 20 pouces 144 heures c'est pas trop cher pour le gaming regardez les streams et les films pour nous les accros gaming trois écrans c'est la vie non mais trois écrans ouais ça je commence à me dire que ça peut m'avoir ça peut avoir du sens le 3 écrans pourrait avoir du sens mais à terme en fait à terme d'à terme l'année prochaine je me refais une config normalement donc en 2023 et c'est à ce moment là que trois écrans ce sera important parce que du coup le pc gaming aura un écran à lui dédié et le pc de streaming lui aura un écran pour le chat un écran pour la gestion du stream quoi ça sera dans un an quand on sera en sasus si on est encore là quoi mais voilà je fais des plans sur la comète on pourrait refaire délirium on pourrait refaire délirium avec potentiellement une air key qui nous permettrait de finir isaac v2 mais ce qu'on y croit honnêtement autant refaire une run isaac v2 je pense go the lost clairement c'est tellement l'angoisse qu'il n'y a pas de musique cette cette fin en fait non t'inquiète stef mais c'est j'en dis j'ai déjà tout bu ah y'a plus d'eau quoi après je suis venu j'avais qu'une bouteille de hop j'ai peur méga chest ah oui nice pour the lost on va pas s'écouter ça mais the lost v2 pas du tout bon c'est bon on va partir sur the lost j'ai fait combien de succès là j'ai dû en faire deux non ah non j'en ai fait qu'un seul j'ai fait qu'un seul succès 504 bah oui la 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 un seul succès parce qu'on n'a pas validé en même temps le côté angélique et le côté satanique du jeu c'est vrai que les personnages v2 pour ça c'est terrible la team 1 part dormir bonne vie chaponira qui est déjà 22h40 j'ai juste cherché de l'eau je suis désolé de le faire de le faire aussitôt dans la vod mes deux bonbonnes là heureux papa d'un très beau eden je consens à te le prêter si jamais t'es en manque de token il commence avec un tirade de 5 des zubis c'est beaucoup american j'ai pas tout compris merci ingarno cinq mois de prime ça dormait tiens c'est cadeau c'est pour l'achat d'un troisième écran pour mieux nous lire non mais calmez vous calmez vous merci starclite dis moi je sors de mon mutisme des viewers de youtube pour te remercier car suite à mon acidité sur tv od j'ai complété hier toutes les marques de l'os v2 des bisous à youtube et au chat gg pour l'os v2 un gros morceau un je sais pas quand on fera ça mais quand on le fera on va galérer je pense un je me rappelle que ça avait pas été le plaisir sur la sur la première c'est enfin sur le progrès on les repentance ou gentil abarroger tv tu étais déjà là il ya mille ans quoi tu étais là il ya 3000 ans merci à ridian pour les sept mois de prime et ramistouflette pour les 13 mois bonsoir bonsoir comment on unlock éternel d6 sur the loss bah maintenant c'est de base en fait depuis repentance bon bah c'est parti pour un gros morceau alors le problème de the loss c'est qu'on a évidemment pas fait le boss rush ni rien donc bah il faut le jouer un minimum agressif quand même quoi à tout dépend du start quoi sur une run dead cat il faut jouer agressif c'est du tir raid c'est du tir raid il n'y a pas de raison de pas le prendre on va on va trouver la bible mais ça nous fera un livre sur trois qu'on pourra potentiellement re-roll si c'est un endroit gênant à un enfant qui a d'accord à nouveau papa et du coup le gamin fait que pleurer de cool un tir raid de cinq ohlala j'ai désolé j'ai mon cerveau il était en mode 2 à eq là j'ai pas compris l'analogie jusqu'au bout en tout cas coûte gg à vous plein de bonheur comme on dit même si moi à l'heure actuelle rien que de penser au fait d'avoir un enfant ça me file des crises d'angoisse mais et ça fait un ça 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 j'en veux pas ça c'est non broken modem broken modem j'aime bien mais c'est quoi ça the army de c'est cool on joue the loss on a besoin d'une d'une saïfisation d'une saïffitude ça fait un ou non un petit dos là dommage si ce de l'est cinq seuls offert à la commu merci pour les cinq subs ce de l'est en toi serein 13 mois gg plus 1 gg à toi vous avez reçu un sub merci à remercier votre gifter très gentil bon du coup le dé sera pas chargé pour pour cet item de boss broken modem tu sais juste que tes championnes grâce à ça broken modem ça simule du lag dans le jeu goût toutes les n frames le jeu fait comme si ça lagué et du coup les ennemis ont un petit c'est un petit stun les larmes il y en a qui disparaissent de l'écran et si par exemple un consommable devait spawn pendant un lag il ya deux consommables qui spawn à la place c'est vraiment pas mal parce que sur tous les boss qui balancent un milliard de boules ça ça en enlève à l'écran le problème c'est que ça peut aussi troller un peu sur les boss de fin que ça stop certaines larmes mais certaines larmes après repartent certaines ne sont pas totalement annulé par le à le broken modem on y'a un starter il ya quelque chose merci majest pour le prime et ray pour les huit mois c'est broken contre ze beast ouais je crois que c'est contre contre blue baby ou c'est enfin c'est contre isaac je crois que c'est plus chan que ça n'y paraît en fait surtout quand t'as pas énormément de dégâts à côté en fait me semble que c'est sur isaac qu'on a failli se faire piéger il me semble un run mother ou là je sais pas un run mother je pense que ce serait une run où on partirait déville deal il faudrait que le déville deal soit vraiment vénère j'en ai aucune idée mother mother ça c'est une clé chargée donc faudrait pas faudrait pas la ruiner ok bah on va jouer déville deal parce que de toute façon il me l'a montré donc tu me le montres je le prends on va dire je joue là comme beckham si tu montres le déville deal je le ramasse plop ah j'aurais dû le prendre ça m'aurait augmenté de 35% les dégâts d'un oeil ce qui était pas négligeable mais j'ai voulu grid sachant que je savais que j'allais encore avoir du re-roll j'ai grid un re-roll j'aurais pas dû parce que du coup le décis éternel voilà une chance sur trois de faire disparaître l'objet c'est exactement la situation qu'on a eu la situation plaisir situation re-roll ça c'est du bon trinket par contre en vrai ça peut être bien ça avoir plusieurs charges du décis éternel ça peut être rigolo je pense que je suis plutôt fan du coup de flies en vrai avec un item de défense en plus là ça partait ça pouvait partir sur mother facilement je pense ça peut troll plop aussi bah ouais bah tout ce qui se balade un peu sur la mini map enfin sur la map ça peut être chiant tuer un ennemi explosif que tu comptais pas tuer par exemple c'est sûr ok est-ce que je suis particulièrement bien oh ce qui est bien c'est que la clé chargée m'a donné deux charges est-ce que je vise le boss rush avec ce start ouais plutôt en vrai je partirais plus boss rush que mother je pense que c'est jouable les re-rolls sont cools par contre je peux au moins voir ce qu'il y a ici notamment pour les deux pièces le pentagramme on a déjà le pentagramme et abaddon t'as toujours pas une lock eternal d6 sur the lost son hôtre activable est plutôt chiant alors non c'est que t'as pas la bonne version du jeu avant repentance the lost il commençait avec le d4 mais ça se débloque pas le eternal d6 c'est juste que si t'as repentance the lost commence avec le eternal d6 si t'as avant repentance genre after burst, after burst plus il commence avec le d4 t'as backseat en balle ce soir t'as fait quoi t'as maloptié un truc il t'en trigger non je sais pas je pense que c'est à backseat Isaac les gens n'arrivent pas à s'empêcher quoi ils ont envie ça a envie de backseat comme c'est un des seuls jeux où c'est autorisé les gens se font plaisir quoi c'est autorisé mais à vos risques et périls bien sûr des fois il y a des backseat où ou si je sens qu'on me prend un peu trop pour un con je réagis quoi mais t'as enfin décidé à acheter le jeu après 2000 heures à l'avoir regardé sur youtube première run gurgling caca gurgling et bumbino je sens que le jeu m'aime déjà ah bah là oui tu tu viens de créer une belle relation toxique avec le jeu c'est strength ou the ermite non mais on va garder the ermite honnêtement ça fait chier d'être en blind là je peux vous mentir qu'on va partir planétarium je pense vu la gueule du start on va espérer qu'un planétarium tombe ce serait oula si ça peut être du guppy ça ce serait très cool j'espère que ça me tue pas avec the lost en fait parce que ce serait un peu dommage quoi ça fait rin ça peut se sacrifier sur le sacrifico l'altar j'imagine c'est dommage parce que là si on avait eu j'aurais dû attendre le shop je pense peut-être ou une potentielle dei gaz parce que sur dei gaz en fait on aurait roll et on aurait pu tomber sur un objet de guppy en fait non non c'est vrai que ça doit rien faire avec le perto en fait c'est juste ça ça ne fait rien oh la vache par pitié que je sois en forme pour Elden Ring demain c'est à 16h ilu liu 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 faut que j'arrive à être en forme en forme olympique histoire que d'augmenter les chances de planétarium si t'ouvres pas l'item room bah c'est exactement ce que tu viens de dire ça fonctionne comme ça si tu rentres pas dans un item room à un étage tu boost tes chances de planétarium pour le reste de la run jusqu'à ce que tu trouves un planétarium non l'embargo de stream c'est à 16h et normalement j'aurai le jeu donc demain 16h euh ok bah boss pourquoi je t'aime pas mais c'est pas nouveau quoi oh le ralento il est si long waouh putain j'ai de la chatte là dessus dégueulasse le gosse baby on en voulait pas c'est dommage on avait plein d'occasions de pouvoir re-roll des belles choses là hum est-ce que je garde le A plus ou non je pense que je vais garder le A plus on a envie de booster notre chance allez un peu dommage demain 23h59 23h59 demain c'est l'heure de sortie sur les plateformes pour l'acheter ah tiens une spoon ça fait deux boss un peu chiants à affronter pour une spoon pour du tir raid j'y serais allé tous les jours je pense surtout que j'ai la carte ermite pour de la speed là je sais pas le A plus ça part toujours en zbull bah ouais et puis genre le moindre item basé sur la luck on a 10 de luck quoi mais rien que pour les ressources la présence des coffres etc je pense que c'est obligatoire de prendre le A plus avec The Lost on l'avait bien vu en striquant The Lost je sais plus à combien on était arrivé sur la striquant The Lost on avait une striquant The Lost en cours mais surtout une striquant The Lost avant qu'on reparte sur une save complète je sais plus à combien on était un petit magic mâche là un petit magic mâche là la striquant The Lost était au moins de 28 un truc du style je crois qu'on était à plus que ça une trentaine ouais peut-être oh la vache what's happening to me quoi ah bah c'est le problème d'avoir pris des cafés aussi les deux derniers jours c'est que mon corps réclame de l'énergie là alors qu'il en a pas besoin en fait je sais pas débloquer les coffres fantômes non pas du tout à côté The The Lost on l'a pas joué encore le restock le choix des consommables choix des consommables ici c'est bien parce qu'on a 10 de luck donc on est sûr d'avoir des coffres quasiment à toutes les salles il me faut de l'eau de l'eau j'en bois beaucoup de l'eau mais c'est vrai que maintenant que tu le dis j'ai soif on parle trop let's go je tombe la secret room aussi au passage habituellement je prends jamais de café non jamais justement pour cette raison là là tu prends du café pour tenir deux journées de stream un peu vénère et la journée d'après en fait t'es en PLS quoi la journée où t'en prends plus le café c'est comme la clope quoi faut jamais commencer en fait est-ce que je débloquais Damoclès ? normalement oui normalement Damoclès est lock et unlock pardon de toute façon c'est quoi ? c'est du Jacob et Issou pour débloquer Damoclès ? oh le con je croyais que c'était ceux qui tiraient devant eux clé chargée nice magnifique salle on enchaîne on enchaîne les vraies salles le monster manual on a toujours pas vu la bible alors qu'on a pris Rosaire par pitié seuil 1000 quoi ça aurait réglé mes problèmes de t-rate je suis d'accord avec vous c'est Zolem avec Jacob et Issou c'est fait ça c'est fait c'est fait non mais oui Damoclès c'était sûr qu'on l'avait seuil 1000 10 de lock il peut se passer quelque chose je vais prendre le pari que non en vrai c'est pas joueur bah je sais pas en fait genre j'ai envie de m'amuser un peu dans ma run c'est vrai qu'on a la salle du début à potentiellement re-roll mais j'aime bien l'idée d'avoir de la speed quand même The Hollow The Hollow Knight Sig Song demain 16h pas du tout demain 16h Elden Ring on enchaîne les Devil Deal c'est très ça je veux bien que tu me donnes le Lump of Call si possible ça ferait très plaisir ok fair enough fair enough fair enough meat boite le magicien meat c'est un petit damage up c'est pour ça que je l'ai refusé restock t'as la thune c'est vrai c'est vrai que restock ça peut snowball derrière est-ce qu'on veut de la speed je pense que oui mais 13 minutes là on est où on est à Catacombe 2 bon allez magnons nous le cul après ça a pas une gueule de boss rush honnêtement la seule bonne nouvelle c'est qu'on peut y aller avec une carte de TP comme ça si c'est la merde on revient en arrière mais c'est vraiment pas une gueule de boss rush ça a pas une gueule de hush non plus ça a pas une gueule de grand chose cette run pour l'instant pourtant je sais qu'on a eu des objets qui sont pas trop mal ça a une gueule de délirium ouais un peu l'objectif c'est de survivre objectif survie objectif lune il y a un planétarium qui arrive à tout moment puis là on vient quand même de choper un un speed up donc tout va être potentiellement plus rapide on est devenu rouge égal rapide ça manque d'un effet de luck quoi ça manque de guppi là le jeu m'a brassé avec guppi au début il me donne une patoune de guppi comme ça dans un coffre rouge posé par terre et juste derrière plus rien dommage un peu aïe 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 c'est sale ça le bait des coffres jaunes là il est très très sale le bait qu'on vient de prendre il me donne pas envie de faire confiance au jeu j'aime pas ces ennemis on les aime pas on vous aime pas on arrive pas à retoucher des petits luck up au pif on commence à arriver dans des étages où voilà voilà le genre de salle un peu pourrie qu'on a pas envie de voir il est sympa celui qui est tout là-bas il veut pas me tirer dessus enfin il veut pas venir on a même pas un petit piercing shot oh le fear shot oh le fear shot qui troll et j'ai encore pris des bombes en vrai je sais pas si je serais dans les temps pour un boss rush parce que je suis obligé de jouer quand même un peu ça c'est un bon trinket en vrai je suis quand même un peu obligé de jouer sur mes gardes vu qu'on joue The Lost donc je peux pas totalement rush le planétarium arrive fort après y'a quoi en planétarium qui me sauve qui me met très bien mercurius avec The Lost c'est pété oh vas-y donne moi les steam sails par pitié gimme les steam sails gimme 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 oh dommage oh sur steam sails on était tellement refait je pense que Terra est bien ici parce qu'il faut que j'arrive à avoir de l'item en secret room avec The Lost des 6 éternels par pitié oh non le coffre oh bah non je suis en mode full clear vous voyez c'est ça si on va à pleine vitesse vous voyez qu'on peut totalement prendre un dégât juste parce que le jeu nous pré-shot quand on joue un perso comme Tainted Lost c'est pour ça qu'on fait gaffe même dans ces salles là et qu'on y va pas comme un bœuf en fait je me remets cette salle là en moins vénère parce qu'il y a le caillou qui me protège dans tous les cas en vrai y'aura pas de boss rush je pense il y avait encore une clé chargée ça c'est un peu dommage oh non faut arrêter avec ces salles oh la 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 peur la peur au ventre il y aura zéro boss rush je pense le jeu m'a pas donné l'occasion de vraiment stonx quand je vois ce genre de salles là je peux rien faire en fait je suis juste ce qui est bloc ça partit en bonne run the beast là en vrai pas du tout j'ai masse pognon le restock pourrait s'avérer prolifique oh yes la main le lard que dalle waouh waouh palmarès de la run il y avait des damage up la main la main c'est pas ouf en vrai le problème de la main c'est que c'est pas dingue j'ai réussi à stun tout le monde c'est bien c'est ce qu'on veut faire un cadeau un 1 plus 1 ah mais là ça veut dire abandonner le boss rush une boussole les jumper cables bon je sais où je vais mettre ça du coup pas en secret putain mais tu peux pas me faire ça à une minute du boss rush quoi ah ça va se transformer en run the beast histoire on a le dead cat quand même mais après the beast on le tue comment en fait si j'avais pris si j'avais pris broken modem pourquoi pas c'est depth 1 ouais c'est depth 1 il me reste depth 2 pour me décider du coup the beast avec dead cat c'est génial bah ouais parce qu'on respawn sur le boss en fait en tout cas le cadeau c'est toujours une aussi bonne strat de le foutre en curse rum s'il y avait eu une machine de reroll on l'aurait d'abord mis en secret room parce qu'on aurait plus de rôles possibles et notamment des rôles qui n'ont pas de chance de supprimer l'objet hush ou delirium ouais j'ai pas l'impression qu'on ait le build pour hush delirium ouais ce qui est bien c'est que sur the beast tu réapparais dans la même salle avec le dead cat hush delirium si on se foire on réapparait la salle d'avant alors c'est bien aussi mais pour delirium j'ai l'impression qu'il va me falloir un meilleur build que ça la bible la bêble que dalle la bible in tout que dalle mais c'est vrai que hush delirium ça donne envie aussi sur le papier l'objet que t'as skip en unknown c'est cricket said is okay the beast après j'avoue qu'on peut revenir sur le chemin en fait c'est rocket bear pour les 7 mois de prime ma sister pour le prime t'ailleurs je crois que je t'ai loupé dans tous les cas des orlais si je vous ai loupé mais normalement c'est bon que j'ai rattrapé tout le monde j'espère juste quand je vous loupe que vous n'êtes pas partis en fait tu 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 ça va me donner des trucs intéressants dans les coffres elle est là la air key ouais elle arrive la air key elle est chez delirium ça c'est sûr et certain par contre on veut du coffre rouge là on veut on veut on veut guppi s'il te plaît le jeu on veut guppi on veut que ça se passe bien merci pour les 100 bits que Brax des bisous oh wow wow chill out y'a pas d'emote chiche air key vous voulez une emote air key de toute façon déjà y'a la meilleure emote de disponible pour demain c'est rip étant donné qu'on joue Elden Ring demain on a déjà la meilleure emote c'est l'emote de lol t'es mort après ça peut être une bonne emote pour ce soir aussi si ça tourne mal The Lost là on est bien avec notre dead cat mais je suis content en refaire une quand même après une ou deux ah on a mangé le A+, mangé le A+, c'est toujours plutôt pas mal bon j'hésite 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 c'est pas clair ça on va le mettre en item room dans le doute ça va partir sur The Beast comme ça on unlock le dernier personnage teinté qu'on a pas en fait je pense je pense que ça va finir comme ça c'est juste un peu dommage pour le build quoi mais alors si ça part sur The Beast je prends pas l'item room là si on part sur The Beast je me donne toutes les chances de voir un planetarium ou sur horizon d'ailleurs c'est vrai que sur horizon on meurt beaucoup aussi beaucoup plus que sur le 1 comme ça je vais pouvoir continuer la soirée sur l'os V2 bah exactement c'est exactement ça que je pensais pourquoi tu stream pas sur Youtube et Twitch en même temps parce que déjà c'est interdit par mon contrat de partenaire Twitch et parce qu'en plus j'ai jamais trop compris pourquoi les gens faisaient ça j'ai déjà vu des gens en effet faire ça j'ai jamais trop compris pourquoi ça c'est bien on a la transfo chocolate milk j'ai envie de dire les gongs oublie pas le trinket ah oui c'est vrai que par contre je voulais mettre le trinket ah fais chier bah je le mettrai en boss room alors le trinket t'imagines toi suivre un chat Twitch et un chat Youtube en même temps non mais non impossible non merci t'as déjà un trinket il y a déjà ah bah oui il y a déjà un trinket normalement puisqu'on a eu la boîte bah 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 euh putain j'hésite du coup là oh bah vas-y il y a tout guppy x 1000 il y a guppy x 1000 j'hésite à aller voir j'hésite à aller voir Delirium du coup oh l'hésitation est dure c'est difficile tout le monde est là quoi oh tout le monde est là tout le monde est là Isaac ultimate tout le monde est là merci Lucky pour les 6 mois de prime merci de me donner ta luck très gentil bon les dégâts sont pas encore faramineux mais par contre j'ai 5 minutes pour faire oui bon ça va 5 minutes pour faire ce que j'ai à faire c'est ok quand même une run the loss plutôt ok on va pas se mentir ça c'est non ça c'est non ok barons nous d'ici par contre j'en veux plus de mon trinket pourri là on est d'accord ah bah blip blip poussez vous les bombes quoi oh j'ai pas vu invisible pam 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 ce qui est chiant avec ce build c'est qu'il faut spam chocolate milk on a encore pas mal de moyens de se renforcer dans tous les cas il faudra tout le temps que je prenne le négatif et là le but c'est d'aller voir Hush du coup donc faut que je me magne un minimum le bull les curse rooms ont été incroyables dans cette run quelle découverte après c'est Getsu Fumaden qui est sorti en 1.0 c'est soit je le calais maintenant soit dans deux semaines globalement terrible les découvertes et les démos on est en train de skip le festival des démos alors qu'on le fait à chaque fois mais il y a trop de choses impossible impossible de tout faire notamment à cause des jeux open world qui durent 70 heures mais quel plaisir quel plaisir le feuilleton sur horizon là ouais c'est possible c'est possible si j'arrête de dormir c'est possible en effet en fait c'est jusqu'à quand les démos il s'arrête quand le festival des démos il va s'arrêter ce week-end dans 24h Alden Ring et bien TPK je te dirais même dans 17h dans 17h sur la chaîne Twitch à 16h tu fais bien de le dire ainsi que les mic pour les 8 mois de prime tapioca pour les 17 mois merci merci j'avais pas vu honnête qui avait fini un seul ben Salty Riser merci merci ah je sais pas je sais pas les mouches on en est déjà plein mais en même temps pour aller chercher un conjoint ou alors 10 de luck on va faire des portails partout et ça va être impossible de se battre contre contre feu on est d'accord que les portails c'est trop chaud contre Delirium est-ce que les portails c'est une bonne idée contre Delirium ou est-ce que ça pue la merde OP sur 20 ça aide pas mal en fait ça t'aide autant que ça te troll pour moi en fait ça carry Hush bah Hush ça carry ouais ouais sur Delirium je pense que c'est la merde en vrai ouais ça sent le re-roll ouais ça sentait grave le re-roll merci Hush pour les 11 mois merci merci non bref en fait c'est ça peut soit te carry le fight comme jamais soit il va arriver des trucs vraiment trop random qui vont te péter la gueule bon après là avec le dead cat je pense que globalement on pouvait lisser la RNG et faire en sorte de tomber sur le fight où les portails m'auraient juste carry en fait mais bon pour Hush dans tous les cas c'est bien je pense c'est plus Delirium qui fait peur le pire perso d'Isaac pour moi il y a une tier liste officielle j'ai fait une tier liste vers Noël le pire personnage d'Isaac c'est Tainted Bleu Bébé il n'y a pas pire que lui officielle tu ne trouveras pas pire que Tainted Bleu Bébé dans le jeu le fumant dégueulasse d'ailleurs j'ai tellement pas hâte de le jouer ce con dur je te permets pas le petit fumant ben tu es le petit fumant voilà bon ben tu te connais toi même tu connais ta juste valeur tu perds le A plus si tu meurs oui ah oui c'est vrai que j'aurais pas pu farmer ah oui bah oui j'aurais eu qu'un seul try en fait avec 10 de luck et les portails puisque derrière je meurs Black Candle ça pourrait m'éviter un blind à l'étage de Delirium quand même je sais pas ce qu'on en pense wow attendez avant qu'on roll et tout on va regarder s'il n'y a pas une trappe oh le D4 le wafer oh dommage un peu la boîte oh la boîte oh mais je pourrais pas prendre et là j'ai pas le sac à dos si j'avais le sac à dos ce serait fou c'est vrai qu'il y a une batterie si j'avais le sac à dos ça aurait été dingue parce qu'on prenait la boîte et le D et on était trop bien le Bean rien ok 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 on aurait dépensé tout notre pognon là in tout on aurait tout mis dans la boîte in tout prochain étage on lâchait la boîte dans une secret room et c'était juste parti quoi mais bon mais bon bah alors ce fight quand on a le droit de prendre que deux coups je l'aime pas du tout mais bon pareil pour Delirium en vrai j'ai monné égal power donc j'ai pas trop d'intérêt non plus à balancer tout mon pognon même si on va le récupérer au prochain étage grâce à la strat bon bah le A plus on l'aura peut-être plus au prochain étage si j'arrive pas à faire ce fight directement c'est vrai que j'ai pas de défense dans cette run palmarès de la run guppy et du dégât après j'escompte continuer à me build sur Delirium en fait enfin sur l'étage de Delirium sur le void humm Oh là là, quand ça arrive par le dessous, ça fait bizarre un peu. Manque de range, un peu évident. C'est pas une bonne option le Fear sur lui. Oh le con. Adieu. Il se passe trop de choses là. Je peux arrêter avec… Putain, je me suis placé aux pires endroits en plus là. Il va me faire les lasers une fois et c'est fini. Il me fait les lasers une fois et il n'y a plus de Shiseiou en fait. Il est obligé de recommencer le fight. Il a spam. Il a spam de manière très très sale. Pourquoi je suis retourné ici en fait ? Pour expliquer ça. Ça finit un jour tes histoires ? Super. On a esquivé 4 fois les lasers. Comme quoi quand je veux, je les esquive. Tu vois, mais putain, c'est chiant. Quand je veux, je le fais, mais merde quoi. Putain, en vrai, pour Delirium, ça va être chiant. Ça va être vraiment chiant. « Les rayons de l'arme, les lasers qui te suivent ne te touchent pas si tu ne bouges pas sur Hush. » Les lasers blancs, si tu ne bouges pas, ils ne te font pas de dégâts. Permets-moi d'en douter. Permets-moi d'en douter largement en fait. Mec, sur Delirium, tu ne bouges pas, il ne se passe rien. Tu ne prends pas de dégâts. Bah ouais, en fait. Après, sur le pattern du vent, ces larmes violettes, les larmes violettes transcendantes Tears... Ouh, c'est bien, ça. Sur les larmes violettes transcendantes Tears, il y a un bail avec certains endroits sur la map où tu es safe, en fait. Le problème, c'est qu'en fait, tu ne fais pas que ce pattern-là sur la fin. Donc, si tu te places à un endroit safe, il y a souvent des moments où tu dois bouger parce qu'il fait autre chose en même temps, quoi. Mais le coup des larmes transcendantes... Le fait d'apprendre par cœur les endroits un peu safe, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que... L'important, c'est toujours de te placer à un endroit où tu sais qu'un autre pattern ne va pas venir te faire chier, quoi. L'option The Moon, ce n'est pas joué après le premier hit. Non, parce que dans tous les cas, en fait, ça ne change rien. Je devais faire le fight en deux hits. J'ai dix vies. J'ai genre neuf vies plus potentiellement le guppy scolar qui me reset à une chance sur deux. Je n'ai pas trop d'intérêt, en fait, à tryhard comme ça. Eh bien, ce premier objet fait bien plaisir, en tout cas. Conserver le A+. Ouais, après, le A+, ce n'est pas... Oui, c'est sûr que pour l'étage de Delirium, ça a du sens. C'est sûr que le A+, à cet étage, il a du sens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison là-dessus. Après, au moins avec mon The Moon, s'il y a une situation d'une chance sur N, là... Genre deux salles qui peuvent être Delirium. Au moins, je ne ferais pas de la merde, quoi. Ok. Tropica mid, c'est de la range. Je vais gentiment le prendre, parce que j'ai besoin de range. Donc là, ça peut être Delirium à gauche, donc il n'y a pas trop d'intérêt d'y aller. A+, il est gulpé, mais ça ne change rien. Si je meurs, je perds le A+, parce que du coup, je me fais toucher au moment où je meurs. Qu'il soit gulpé ou pas, la première vie que je perds, je perds le A+. Les deux en même temps, en fait. Une vie et le A+. Une téléportation d'Evil Deal aurait été bien, là. J'aurais bien kiffé, en vrai. Golden Bomb, why not ? Est-ce que ça a de l'intérêt maintenant, ça ? Je ne crois pas. C'est de la range. J'ai besoin de range. T'auras presque tout guppy. En vrai, il me manque la guppy Zerbolle et sinon, j'ai tout vu, non ? On ne peut pas améliorer la transformation, j'avoue. Un petit air key, là. Dommage. L'œil de guppy. L'œil de guppy, on vient de le voir. Littéralement, il y a deux secondes, en fait. Ah, la queue. Il me manque la queue et la boule, hein ? La queue et la couille. Ah, super, ça. Vraiment, lui, maintenant, il a ce moment où il peut te faire les lasers et les boules en même temps. Et comme les lasers peuvent spawn sur les côtés sur sa deuxième phase, il y a toujours un petit moment de flottement maintenant, Isaac. Oh, ça, je le prends, ouais. Ça, c'est de la défense, il m'en fallait. Alors, sur Delirium, il ne faut pas trop compter là-dessus, mais bon, ça peut nous aider, en fait. En fait, il ne faut pas compter dessus, mais à certains moments où tu devrais prendre un coup, peut-être que ça va te protéger. Mais je ne suis pas du genre à regarder tout le temps vers le boss en mode, ah, tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas me toucher. On va plutôt dire que je vais essayer d'esquiver et potentiellement, des fois, ça va me servir, je vais pouvoir bourrer à travers les larmes, quoi. Mais ça régale, c'est sûr que ça régale, on est content de le voir. C'est quand le reward Delirium ? Si c'est un jour, en fait, on ne sait toujours pas s'ils veulent vraiment le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a eu 9 boss, par contre. Donc, on a vraiment 8 items en plus, là. On a eu un high roll, de toute façon, cette run est un high roll, c'est juste qu'il manque... Il manque un minimum de défense, quoi. C'est eventualli, donc... Si ça arrive, en tout cas, ce sera à la toute fin de ce qu'ils veulent patcher sur le jeu. Ce sera vraiment au bout du bout du slip de... Allez, bon, on le fait, finalement, quoi. T'es souvent, là, chez Delirium, toi, quand même, hein. Remarquez ça. Les 2 picks, let's go. I need it. Est-ce que les gens reprochent à Delirium ? À chaque fois que je les clear, c'est avec un build complètement fumax. D'accord. Maintenant, je te demande, voilà, de le faire de manière régulière avec des personnages comme The Lost ou Jacob V2 ou Lazarus V2. Tu verras que le boss a beaucoup trop de patterns qui peuvent te toucher, peu importe le build que t'as, en fait. Juste parce que le jeu a décidé que ce coup-là, il est inesquivable. Sur des personnages où t'as pas le droit de te faire toucher très souvent, bah, de fait, tu peux aller le voir que quand t'es complètement fumé. Ça, c'est complètement con. L'esprit d'Isaac, il est pas vraiment là, quoi. On a des seringues dans cette run, pas trop, hein. Ah, dommage. C'est vrai qu'on peut péter les crânes pour essayer de choper des cartes, des trucs d'invincibilité pas mal. En fait, t'arriveras jamais tout nu, contre. Mais quand tu vas arriver avec des builds qui passent, par exemple, Mega Satan, Mother ou The Beast, mais qui sont un peu short, bah, Delirium, tu vas te rendre compte que tu peux prendre des coups sur la gueule d'absolument partout, alors que tu sais esquiver. C'est juste que, bah, le boss est trop bullshit, en fait. Parce que, si tu sais esquiver, honnêtement, tu peux faire des perfects contre The Beast et Mother, alors que ton build est pas ouf en termes de dégâts, hein. Mother, ça va être plus dur que The Beast. Mais tu peux, tu vois, hein. Oh, le Magic Mush qui arrive, là. Contre The Beast, quand t'as pas de dégâts et que le combat est trop long, bah... Bon courage pour tout dodge, hein. Parce que si le jeu, il veut pas, il voudra pas, hein. Il y a SPP, quoi. Le Dissident. Le Dissident. Les musiques dissidentes. Le Musicien Dissident. Oh, la range et le tirade, ça fait du bien, hein. Il se charge si vite, mon Chocolite Milk. Cette run manque d'un petit crayon, un petit lit de pencil. Nice. Et mon Mush ? You, mon Mush ? Donc, on a deux endroits possibles pour Delirium, honnêtement. Les deux sont open bar, quoi. Quoique celui-là, ça peut qu'être vers la gauche, mais je crois qu'il y a de la place, hein. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, il y a largement de la place. Oh, pour Azemoon, dans le pire des cas, on va. On a gagné notre 1 sur 2. Un Necronomicon. Il y a un Small Rock. Dommage. Oh, le double re-roll, là. Mais il était fou furieux, ce re-roll. Aïe, 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 aïe. Oh, le re-roll de fou furieux. HP up into HP up, quoi. Niam, niam, niam. On se régale. On se régale. Bah, va effier Secret Room, bien sûr. Et là, ce serait dommage que la Secret Room contienne quelque chose, parce que... Oh, dommage. Parce qu'on avait épuisé toutes nos charges de D6 éternel, quoi. Bon, bah, maintenant, faut y aller, hein. Faut sortir le grand jeu, quoi. La France est debout. Bon, on est champions ! Bon, on est championnes ! Ah, j'ai houpé des gens pendant qu'on faisait ce Delirium, là. Merci, Artegon, pour les 11 mois. Chez Cheyu, je me suis mis à Lost Ark aussi. Ah, coup dur. Bah, je suis désolé. Désolé de l'apprendre. Merci à Malmure, c'est comme si tu m'annonçais une maladie, tu vois. Merci à Malmure pour les 4 mois. Will Wild Bone Breaker pour le sub. Dock Sinissar, sub offert à Sophomod. L'eau du bain, 200 bits. J'ai besoin de chiches les bons tuyaux. Je suis un item de mon premier Dead God, mais il n'est pas référencé sur Platinum God. C'est l'objet du trinket Tonsil. Un conseil pour la chasse à cette merde. Gros bisous. Mais c'est encore le bail, ça ? Attends, t'as quelle version du jeu ? Parce qu'il me semblait que sur Repentance, il n'était plus dans la collectionnite, celui-là, en fait. Parce que le Tonsil avant, en fait, il fallait le choper dans une run, le déclencher avec le trinket, et ta run d'après, tu commençais avec en item starter. Mais il me semblait que ça, ça n'existe plus, en fait. Maintenant, le Tonsil, il n'est que trinket. Pouf. Je cherche vite fait la super secrète, quand même. T'as montré le pastèque orange cerise, raisin, banane, pomme à une nièce de 2 ans. Ouais, t'as ruiné la vie des parents, quoi. C'est... Vraiment, tu leur as dit, vous, maintenant, vous ne vous amusez plus, quoi. Maintenant, vous allez avoir une musique dans la tête tout le temps, quoi. Apprendre les fruits en s'amusant, quoi. On bat de la salle d'avant. Ah ouais, putain, j'ai pas vérifié là-bas, je suis trop con. Bon, du coup, faisons le cringe de tester par là, alors que c'est vraiment en bas, là-bas, quoi. Là-bas. Tout est neuf, tout est sauvage. Vas-y, nique. Bah, ouais, c'était là, c'était 100% là, vous aviez raison. Je sais pas pourquoi j'ai pas de check, quand même. Un petit café noir. Bah ! Bon, où c'est que j'ai pas testé, là ? Tain, en vrai, y'a trop de possibilités à chaque fois. J'ai testé, genre, là, à gauche, ou pas ? Apparemment, non. Ok, nice ! J'ai plus de reroll. J'ai plus rien. Bah, après, j'ai des cailloux si je veux trouver une trappe, mais... Let's go se battre, quoi. Merci, Asgard, pour le Prime, et Zaikan pour les 1 ans. Une année, oh là là, le temps passe quand on s'amuse. Des bisous, la chiche, bisous, le chat. Merci, Gretwoo, pour les 2 mois, merci pour le contenu. Et Tonyox pour les 2 mois, yuppie, 2 mois. Merci beaucoup pour vos resub. On est parti sur un fight Delirium. Le plaisir arrive, là. Je sens le plaisir arriver, là. Ça va qu'on a de la range. Oh là là, il commence déjà par me faire les phases de... Hé, en fait, je suis là, devant toi. Oh là là, il commence déjà par me faire les phases de... C'est vraiment un gosse, en vrai. Hein ? J'ai pas vu. J'ai vraiment pas... Ok, nice, ça aussi. J'ai vraiment pas vu ce que j'ai pris, en fait. Envie de fouler, enfin, envie de moon, quoi. Il devait y avoir une larme, mais alors... Rien vu, quoi. Ouais, on voit bien, là. J'ai bien vu ce qui se passait, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh. Non, 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 non. J'ai bien vu ce qui. J'ai bien vu ce qui se passe. Bah oui, bah oui, évidemment, évidemment, il a... Vous l'avez vu ! Comment tu l'esquives celui-là ? Comment tu l'esquives ? Il a fait vloup ! La remonte Tadda, quoi. J'étais bien, en plus, à certains moments, là. On faisait du bon DPS. Après, on est venu parce qu'on avait le Dead Cat. Aucun regret. Il aime bien cet opening. Oh non, bah non, bah The Moon. Celui-là, c'est The Moon. Celui-là était pour moi. Celui-là, il était pour moi. Ce qui est chiant, c'est qu'autant je comprends le deuxième hit, autant le premier, j'ai vraiment pas compris ce que j'ai pris. Ça m'énerve un peu. Oh non, il peut se transformer en lui, c'est vrai. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah je suis bien. Je suis bien, j'ai vraiment les meilleures transformations possibles. Le pied de Mom, bien sûr. Histoire de prendre un hit gratos. On a lui aussi qui peut nous spawner un laser au meilleur moment. Et voilà. Ah ouais, bah bien, en fait. Bah je dodge comment quand tu fais ça, mec ? Il se transforme à l'autre bout de la map et il décide direct de me laserifier, en fait. Oh là là. Oh ouais, non mais là, il y a trop de transphos dégueulasses, en fait. Je crois que ça m'est déjà arrivé une fois de perdre une run Delirium juste parce que les transphos sont horribles. Elle a pris très cher pour une raison inconnue, en vrai. Oh non, il y a un caca rouge. Ah, c'est peut-être le caca rouge qui lui a mis... Non, c'est trop ce boss. Vraiment, c'est trop. Mais mec, mais... Il se passe des choses, un peu, hein. Quoi ? Ah, mais je sais même pas ce que je prends, putain. J'ai pas vu la larme. J'ai vraiment rien de vue, quoi. J'ai pris une larme, je sais même pas ce que j'ai pris, en fait, quoi. Mais des trucs, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a des larmes qui apparaissent au pif, un peu. La musique pas stressante du tout. I got it, man ! I got it ! Putain, c'était horrible. Putain, je détestais ça. Putain, j'ai tellement pas hâte de le faire avec Jacob et mes couilles et tout, là. Bon, on serait jamais venu sans le deadcat, mais putain, ça manquait de... Je sais pas, ça manquait de défense ou d'un build qui lui met très très cher en deux secondes, là. Quel dégâts j'ai pris sur ce fight, en vrai ? J'ai pas compris, hein. C'est vrai que je regarde le dégâts que je prends, là. Hum. J'ai mérité, j'ai mérité. J'avais pas vu. J'avais pas vu l'alarme. J'avais pas vu que l'alarme faisait des mouvements comme ça. Merci, Mathieu, pour le Prime. PacMensch pour les 26 mois de Prime. Lufart pour les 25 mois de Prime. Courage, nous levons les bras. Trenzak pour les 5 mois. Bonsoir, je viens de finir le post-tip. Jacob et Issou avec P.U. de rouge sur Hush. Bah écoute, GG, hein. GG, GG. Le petit plan C qui passe, quoi. Une petite larme lente, t'as foncé dessus. En fait, j'ai foncé pour passer en dessous de l'alarme, mais elle avait un mouvement haut-bas, et du coup, j'ai pris le bas, quoi. On a bien fait de profiter du Dead Cat, parce que vraiment, cet objectif, il est horrible. Puis on débloque la Holy Card. Ouais, on est content, on a fait Delirium, quoi. Y'a pas un bug où parfois, il prend 80% de barre sans raison ? Si, si. Chie sur des jeux, en mode mini-marathon, sur du vieux jeu. Oh, je suis pas sûr qu'on refasse ça. Merci, Myst, pour les 23 mois de Prime, et Tokashimo Dou, pour les 2 mois. Merci, merci, merci pour vos GG, hein. C'est vrai que là, celle-là, waouh. Elle a pas fait plaisir, hein. Enfin, si, elle a fait plaisir à la fin, mais... Il a fallu se concentrer sur les boss fights. Waouh. HDRM, t'es content de pas avoir à les refaire avec The Lost. C'est ça, en fait. C'est ça, on est content de pas avoir à les refaire, mais putain, pfff. La run, elle était dure pour le Kokoro, en vrai. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait ? On avise, mais c'est vrai que le boss rush n'est pas fait. Donc, si on fait le boss rush un jour, ce sera potentiellement plutôt sur une run... qui peut aller voir The Beast, mais plutôt une run Megasatan, Lemb, tout ça, quoi. On pourrait tenter une run Godroom pour essayer de faire Megasatan, en vrai. On pourrait tenter une run Godroom. Tu prévus une liste de jeux pour mon anive ? Oh, c'est en août, donc pas encore, non. Tu vois où sur le post-it d'Ellirum ? C'est le fait que le post-it est tout rouge. Pour les personnages alternatifs, tu vois, j'ai pas fait d'Ellirum avec tout le monde, du coup, il y a des post-it blancs. Y'a pas l'étage 200, en fait. Bon, bah on y retourne, hein. Merci Sudley pour le sub offert à Oiseau. Merci, merci. On y retourne. Du coup, potentiellement une run Godroom. Là, je vais rentrer dans un coffre rouge qui va m'emmener en Devil Deal direct, comme tout à l'heure. En plus, les musiques stressantes de Hollow Knight, les musiques de boss fight, c'était terrible, en fait. Hum. C'est bien, ça, non ? Pas trop l'intérêt de le roll, en fait. Attention, parce que j'ai plus de carte de TP, là. Pas de bêtises. Arrête les abos, tu vas cramer ta solde. Bah non, bah fais pas ça, mec. Malaises, non, non, non. Crame zéro solde, Sudley. On dépense aucun euro que tu ne peux pas dépenser, par pitié. Merci pour les subwoofers, mais il faut que tu manges à la fin du mois, quoi. Après, on n'est pas obligé. Voilà, si on part Godroom et que la run n'est pas bonne, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au méga satan. Si ça se passe trop mal, ça se passe trop mal. Le problème, c'est boss rush, aussi. En fait, ce qui est bien, maintenant, entre guillemets, avec ce perso, c'est qu'on est garanti d'avoir un The Full à Depth 2. Donc, ça veut dire que chaque try qu'on fera de boss rush, finalement, on pourra l'annuler si jamais ça se passe trop mal, en fait. T'arrives, tu prends une tarte instant, bon, bah, tu repars, quoi. Mange juste à la fin du mois. Ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. Tout le reste du mois, tu m'offres des subs, et à la fin du mois, t'as le droit de manger, bien sûr. Ah si, Xéphie pour les 13 mois de prime. C'est The Lost, ce perso, oui. Le perdu, quoi. L'égaré. Hum. Et la béchamel à la mayo, alors. Celle-là, tu peux... Voilà. Vous en faites ce que je pense de votre mayonnaise et de votre béchamel. Ouh là là, c'est bien, ça, avec The Lost. Ah, il likey, likey. What is this card ? Temprance. Temprance, bof, en vrai. Mais... On vous a dit de manger à la fin du mois, là. Merci d'une carotte pour les 20 mois, en tout cas. Merci. Pantone ! Pantone, 5 subs, Flynote, 5 subs. Hunter, c'était Sudley qui ralassait. Merci pour vos sub-gifts. Des gros bisous. Ah, ça me gratte le yep. Ta-ta-teinte. Ok. J'ai plus d'argent. Chiche, j'ai faim. Non, Flynote, c'est interdit, ça. Ça double la protection. Je pensais que c'était unique, le Holy Mantle. Non. Sur les boss, là, j'ai deux Mantle, du coup. Le Mantle de la Blanquette, puis le Holy Mantle. Et je pourrais encore en avoir un troisième si j'avais, je sais plus quoi, une Holy Card. La puissance, en vrai. La puissance ! Et ça carie tellement, en vrai. Wooden Cross, aussi. Après, Wooden Cross et Holy Card sont en même temps, non ? Je crois que Wooden Cross et Holy Card, c'est les mêmes effets, par contre. Il y a une histoire de... Il y a deux trucs qui ne peuvent pas se superposer, mais avec la Blanquette, par contre, ça fonctionne. Il y a un délire avec Dogma, aussi. Ouais, sûrement. De toute façon, maintenant, tu vois en haut à gauche. Flynote, on a dit il faut manger à la fin du mois. Les pâtes, ça compte pas. Il faut mettre des trucs dans les pâtes. Voilà, nouvelle règle. Vous avez le droit d'offrir des subs, mais il ne faut pas manger que des pâtes au beurre, quoi. Il faut pouvoir mettre une petite sauce et du fromage dedans. Merci, NoLeware. 5 subs. Flynote qui remet 5. Ça vous a trop hypé, le Delirium, là. Alors qu'en vrai, on est quand même mort deux fois dessus, quoi. Malaise, un peu. Non, je suis mort combien de fois dessus ? Une fois sur Delirium, après, on a... On a utilisé The Moon, non ? Les pâtes au ketchup, ça compte. Ouais, allez, ça compte. Ketchup, ça compte. C'est une sauce. Wiki, Blanquette, Dogma, Holy Card, Wooden Cross, All stacked with Only Mantle and with each other. Simultaneously, Only Mantle applies last. Ok, donc en fait, tout marche. Et re 5 subs. Flynote, re 5. Ça va faire 15, là. Merci. Merci beaucoup. Le secret de la recette, la sauce. Pas de sauce magma. Oh. Imagine, t'as la recette de la sauce magma, là. Terrible, hein. Mais bon... Mais qu'est-ce qui... C'est demain, là. Ah, et puis c'est demain, Elden Ring, à 16h. Pantoine, 10 subs. Merci beaucoup, Pantoineux. Et NoLeware. Mais attendez, c'est la même personne, en fait. NoLeware, 5 subs. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous mettre la musique, là. Il y a trop d'alerte pour pas que je mette la musique officielle des subs. Corneria. Un jour, cette personne va me strike toutes les fois où j'ai écouté Corneria Kumu. Et je vais perdre ma chaîne Twitch à cause des subs offerts et cette musique. C'est terrible. Ah, j'en veux pas, ça. Enfin, je vais juste l'utiliser une fois pour opti. C'est nul, ça. C'est parce qu'il y en a d'autres ! Guittou et Orlandou, 5 chacun ! Merci normalement. Remerciez vos gifters par pitié. C'est beaucoup trop. Merci beaucoup. Orlandou et Guittou. En vrai, on va partir Godroom, je pense. Il n'y a même pas de train de live. C'est honteux, en vrai. Il n'y a même pas de train du scam. Et vous êtes là et je scam, quoi. J'en ai encore vu du coin de l'œil. Merci Owling, Lionheart pour les 10 mois de prime. Et ceux qui esquivent, là. Imaginez, imaginez, là. Avec tous ces subs offerts, vous êtes la personne qui dodge et qui n'en a pas. Vous dodgez tout, quoi. Allo, c'est le scam ! C'est le scam train sans le scam train. Je suis invincible. Je n'arnaque toujours pas. GG. GG à vous. Guittou qui remet 6 subs. Wiz Gale, 10 subs. C'est beaucoup trop. Merci à vous. Tous les gifters. Les gifters. Oh là là, eux, je ne les aime pas. Mais alors, par contre, ça, ça risque de carry contre eux. Est-ce que tu peux passer là-dedans, là ? Voilà ! Et toi, pareil ? Ah, dommage. J'aurais pu tous les faire comme ça. Oh, mais je les ai tous fait comme ça ? Incroyable. RP, Loss V2. Oh non, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux. Du coup, Godroom ? Attendez. Ah, mais vous êtes beaucoup, aussi. Vous êtes beaucoup sur le chat et je crois que, malheureusement, c'est une légende urbaine, le coup de citer sur le chat, tu es prioritaire pour le sub offert. Il me semble que même si tu es sur le chat, ça peut aller taper dans les gens qui follow. Parce que moi, des fois, je reçois des subs à des chaînes, je ne suis pas connecté dessus. et quand j'arrive sur la chaîne, il y a beaucoup plus de gens que ça, quoi. Attention, pas de bêtises ici. Donc, dommage. Cassons-nous. Ça tombe même sur des gens qui follow pas. Ça, par contre, j'ai jamais reçu de sub offert à une chaîne que je followais pas. la seule fois où tu as reçu un cadeau, tu n'étais pas dans le chat. Ouais, comme quoi. C'est dommage, ça devrait vraiment prendre en prio les gens qui sont là. Il en a remis 10, quoi. Fly note ! Redis sub. Merci beaucoup. Mi stock, 5 mois. Rebienvenue. Merci normalement, c'est trop. Je ne sais même plus comment jouer ma run, là. La question, c'est qu'on va changer d'OST et on va se mettre on va se mettre quoi ? Ça, c'est pas revenu, on est d'accord ? Ça, c'est terrible. Chill. La chaise est payée, ça y est. C'est bon. Grâce à vous, j'arrête de me péter le dos. Les gens qui follow pas, c'est super, les chaînes où il y a plus de subs que de followers. Ouais, alors après, en vrai, moi, je suis plutôt d'accord avec ça dans le sens où il fut un temps où si tu voulais avoir des subs sur Twitch, il fallait que tu sois partenaire. Maintenant, au moins, une chaîne qui fait pas trop de vues et tout peut avoir les subs offerts. Donc, en vrai, non, ça, c'est plutôt cool, là. Que tu sois pas obligé d'avoir déjà une communauté très grande pour avoir potentiellement des subs. Mais oui, en effet, tu vas avoir des chaînes Twitch maintenant où il y a plus de subs que de gens qui regardent la chaîne, mais c'est pas un mal en soi, en fait. C'est juste qu'il faut toujours faire attention, quoi. Moi, quand j'avais commencé et qu'il n'y avait pas grand monde, il y avait 2-3 mécènes. Je m'étais quand même assuré que les gens pouvaient se le permettre parce que ça fait un peu peur, quoi. Surtout que c'était pas mon métier à l'époque. Il y a une nouvelle musique de Risk of Rain 2 sur YouTube. On va attendre que le DLC sorte. Putain, c'est vrai qu'il y a le DLC de Risk of Rain 2. Ça, ça arrivera après Elden Ring et tout le rush, là. Merci Barn Swallow qui offrait un sub à Harald de 2 et Ours Perdu qui offrait un sub à Gizmol. Bon, en vrai, on n'a pas un start assez strong, je pense, pour Boss Rush, encore une fois. Il aurait fallu que ça enchaîne un peu plus. Puis je pense que Boss Rush, on va partir sur des runs Devil Deal, en fait. Et où le clip passe-tac au Orange Cerise ? Il est dans la VOD Fall Guys du FFS. Il doit y avoir un clip aussi. J'ai vérifié la présence de pognon. T'es que cave 1. Ouais, je suis que cave 1, mais tu vois, forcer la vitesse quand t'as pas un build extraordinaire, quand c'est pas parti strong en deux salles. Tu vois, là, je suis déjà en mode optimisation de me dire que je préférerais avoir une carte de TP pour aller dans la Curse Room qu'il y aller maintenant. Parce que s'il se passe une dinguerie, au moins, je peux ressortir. Là, en l'état, si je me fais toucher dans la Curse Room, c'est fini. Merci NoLewerk offre aussi un sub à Tokutomoda. Non, c'est beaucoup. GG. Ça a eu super brioche. Ils vont aux followers et aux viewers, donc si on applique ça littéralement, c'est pas impossible de recevoir un sub 10 si tu regardes une chaîne que tu ne follow pas. Ah oui, ça, d'accord. Ok, oui. Si t'es sur la chaîne, mais que tu ne follow pas, ça peut le faire. Par contre, tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas sur la chaîne. Si tu ne follow pas et que tu n'es pas sur la chaîne, tu ne peux pas. Il faut que tu aies au moins un des deux. Bien joué. Oula, lui, il voulait mon huk. Il voulait me... me buttleak. Moi, Death Door m'avait full plu. Grave, Grave Tool. J'avais adoré Death Door. Ah ! Ah bah ça, pour boss rush, c'est quand même pas trop mal, quoi. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tout ça pour mourir dans la Curse Room qui arrive, là. On va vraiment le prendre au dernier moment, en fait. Je ne vais pas aller faire le coffre jaune, je pense. On va pouvoir boss rush avec ça, mais le problème, c'est qu'après, il faut penser à la run aussi. Il faudrait qu'en même temps, on stonks des dingues. Allez vite, il faut tuer des ennemis, là. Oh bah, désolé, mon pote. Dites-vous que même avec ce build-là, avec un bon Chili, on ne le tue pas, quoi. On ne le tue pas en une rotation de la Holy Water. Ce n'est pas terrible. Il n'y a pas de God Room à 33%, ce n'est pas grave. putain, je ne voyais pas la vie descendre. Je suis en mode, what the fuck, pourquoi sa vie ne descend pas, en fait ? Il venait de spawn. Oh la vache, l'araignée jaune, elle m'a sauté dessus vers la gauche, c'était très cringe. C'était très bizarre. Il manque du tierce, il manque plein de choses. J'espère une belle God Room, en fait. Non, 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 non. 5%. 5% en plus, c'est 100%. Ça y est, c'est bon. Des cartes, des Panzani, ok. J'ai besoin d'aller vite. Un minimum, tout du moins. A chier tout ça. Oula, Weakers of the Maze, je ne l'avais pas dit le temps. Est-ce que je peux le tuer en une phase, lui ? Apparemment. C'est quoi ma pire stat ? C'est le tierrate, let's go. C'est peut-être la range. Oh, c'est la range, vraiment ? Death. Nice, ça. On me fuse. Ancien Rico. Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer avec ce coffre-là ? Ah, je n'ai pas de quoi charger mon si je l'aurais avec ça. Daricol. On a déjà perdu beaucoup, là. En tout cas, très très fier de ce... Oh, putain. Allez. Allez, quoi. J'aurais dû rendre sus avant de partir. Nice Godroom, en tout cas. Pas de plaisir. On a quand même Jacob Lader. On a déjà perdu 5 de dégâts, quoi. Aïe, 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 aïe. La Godroom qui nous a fait perdre énormément de DPS, là. Parce qu'on a mis trop de temps à la faire, en fait. Bitrayal. Nice, 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 nice. Bon, on va pas pouvoir profiter très longtemps, en fait, du chili. Le chili va pas nous permettre d'aller en boss rush. On veut ce stuff à côté. Si on est allé tout droit pour faire genre que le boss rush, pourquoi pas, mais... Pas l'objectif non plus. Tu, 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 tu... Bah ça y est, un back to 0 quasiment, là. J'ai même pas le droit à un dernier reroll, vraiment. Putain, la tristitude, quoi. Merci, Gero Curonium pour les 35 mois. Mais j'avais grave baissé le son des alertes pendant Horizon, c'est vrai. parce que j'ai augmenté le son général du PC, mais... 14 minutes 20. C'est-à-dire que même pour... Même niveau temps, on n'est pas bien, quoi. Ouais, non mais j'ai rien, en fait. Je retombe à combien de DPS, là ? Ça descend encore dans ces 5-19, ok. Le rêve est mort. Je pense que le rêve est mort. Il aurait fallu avoir une vraie Godroom, mais là, la Godroom était vraiment trop nulle, en fait. 2-2 Spad, The Lovers, The Hermit. La Godroom était à chier. Et du coup, on n'a pas eu de... On n'a pas eu de vrai stonking qui nous permet de faire un boss rush, là. Dommage ! L'objet qui empêche tes stats de diminuer est toujours là, oui. Ouais, ouais, ouais. On l'a déjà débloqué sur cette save, en plus. Finalement, la run de tout à l'heure était meilleure au même moment. Terrible de se dire ça. Le play des villes d'île, quoi. Les pilules, vraiment, quoi. Vraiment, vraiment ! This is not the urne, hein. C'est anti-the urne, celle-là. C'est dommage, parce que quand tu vois... Et merde. Et là, je meurs, quoi. Je peux pas me permettre d'utiliser The Hermit là-dessus, hein. C'est dommage, parce que quand tu vois le Jacob Ladder et le Chili au même moment, tu te dis, bon, bah là, c'est parti. Pour ça, il aurait juste fallu que la God Room stonks, quoi. Il me faut mon item room et en même temps, je me demande si taper le boss et pas la solution pour avoir un peu plus de reroll. Oh, mais quel bâtard. Ok, ça, c'est bien. Un niveau speed, on est bon, hein. Niveau safe-itude, zéro, par contre. Dommage, cette clé. On est d'accord que c'est ma première seringue et que j'ai reroll la seringue jaune, je crois. Je les reroll en rien du tout. Pour un max de plaisir. Dommage, ça. Bah, du coup, je vais le nourrir, en vrai. Gemini. Hum, 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 hum. Gemini. Que faire de Gemini, en fait ? Lala. C'est de la luck, c'est des clés. C'est de la merde, en vrai. C'est des poils de chiens qui se battent sur mon bureau. Attends, j'aurais peut-être du opti, là. Bon, là, ça va pas changer grand-chose, je pense. Ah bon ? Est-ce qu'il y a un donation goal pour le Night Sixongue ? Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Genre, si vous donnez assez, le jeu, il sort ? Non, il n'y est pas ça, non. Aïe, 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 aïe. Freaker Style, c'est jouable avec The Lost, mais genre, pourquoi je le ferais, en fait ? Lely, on en a ramassé assez. On a d'ailleurs la blanquette sur nous. L'anti-synergie, butt-bomb, brownie, un plaisir. Ah bah oui, tu le heal. Toujours un plaisir, les bombes caca contre les ennemis caca. Il me reste un roll, hein. On sait jamais, hein. Waouh, 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 waouh. Waouh. Oh la dingue, ça ! Un peu envie de BGR, cette run, quand même. À 100 000 followers, par contre, on speedrun six song, bien sûr. À 100 000 followers, le jeu sort. Ça, c'est une vérité. Bon bah, ça a l'air d'être une run où il va juste falloir te la terminer, en fait. Je pense pas qu'on puisse l'emmener avec un objectif particulier encore, celle-là. Je me vois pas partir sur The Beast. Et The Lamb, honnêtement, ça pue du cul, je pense. Ça, ça fait deux seringues si j'y vais, en vrai. C'est un dunk depth. Je sais pas trop ce que je vais affronter. Si tu veux gerber, gerbe. On a combien de followers ? 83 200. Apparemment. Six song sort imminemment sous peu, du coup. Là, j'imagine. Vu la gueule de la salle. Il arrive, mon Mosh, là. Il arrive, mon Magic Mosh ? Je suis obligé de focus comme le pire. On est remboursé en bombe. C'est sympathique, quand même. Je vois la machine pour avoir des des mouches qui me protègent. On en est peut-être là. Un item ici. Nice. Si je suis au pixel, normalement, on pète les 4. Ok, on a the full, on a the ermite. Du coup, on peut totalement aller chercher la seringue. Ce qui nous donnera encore plus de speed et encore plus de range, mais surtout, deux seringues sur 3. Est-ce qu'on arrivera à arnaquer une troisième ? C'est une vraie question. Il y avait la seringue jaune, mais on ne l'a pas prise pour des raisons évidentes de peace, en fait. Étant donné mon tir rate, il ne faut pas non plus que je troll là-dessus. C'est vrai qu'à la base, on était partis aussi en objectif méga satan. Mais pour ça, il faut que le jeu soit un minimum plus coopératif pour méga satan. Déjà, il faut qu'il me redonne une godroom, ce qui n'est pas gagné. Et en plus de ça, il faut potentiellement que la godroom ne soit pas dégueulasse. Il y a une empereur aussi. Oui, mais l'empereur, là, on est à un étage où ça m'emmène sur le pied de mom. Je n'ai pas trop envie. Ce n'est pas le but, là. Merci CyberGvix pour les 16 mois. Des gros bisous. Est-ce que je vais aller en item room first ? En vrai, j'ai mon dé qui est up. Merci Wolf pour les 20 mois. Coucou, juste un petit message pour te remercier d'être un super brasseur signé un brasseur de l'ombre. D'être un super brasseur signé un brasseur de l'ombre. C'est terrible de re-roll dans le vide, là. C'est Kamikaze. Je ne sais même pas si je l'avais déjà ramassé cet objet, en plus. Ouais, donc on avait le boss rush d'open, si on voulait. Même tard, on avait le boss rush d'open, mais je ne sais pas si ça va me servir, en fait, vraiment. La seringue jaune, ce n'était pas chez Delirium, peut-être. Il me semblait avoir re-roll une seringue jaune, là. Après, c'est vrai qu'on a the full et tout, on peut le tenter, et si on se fait toucher, on revient en arrière, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut le tenter. Ça se tente gratis, vu qu'on a plusieurs cartes de TP, ça se tente gratos. Mais honnêtement, vu mon tir raid, je ne le sens pas des masses. Oh, les salles de Dunk Depth, le plaisir. S'il y a l'Angel Room, il faut faire un choix. Oui, c'est vrai, ça. Ah oui, oui, s'il y a l'Angel Room, il faut faire un choix. Bien vrai, ça. Ah, merde. Ah, si je garde le Mamma Mia, mais en fait, je n'ai pas envie de le garder parce que j'ai mon dé, en fait. C'est ici, le Seigneur de l'Anneau. Salut, Kwev. Là, on joue Elden Ring, c'est ouf, là. En fait, aller au boss sans le dé éternel, ce n'est pas ouf, non plus. Ou alors, il faudra que j'utilise toutes mes cartes de TP, en fait. Je peux aussi le faire comme ça, mais... En vrai, en vrai... Mais en fait, non, parce que... Je ne sais pas. Là, si je vais au boss, je garde mon D1. Enfin, mon dé éternel. Je tue le boss, il y a une God Room, je rentre dedans, ou je ne rentre pas dedans, bref, il n'y a pas de God Room. Je reviens en arrière, il ne me reste plus qu'une carte de TP. Il y a Empereur, après, mais Empereur, ce n'est pas ouf, quoi. Bon, faisons ça, déjà. Hum... 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 Déjà, elle a même rouge, là. Elle ne donne pas envie, en vrai. Attends. Purgatoire, ouais, ouais. Ah ouais, 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 le Purgatoire, ouais. Putain, l'abonnement. L'abonnement au Trinity Shield, là. Let's go. Ah, c'est bien, hein. C'est un bon objet, hein. Vous avez vu que sur Delirium, du coup, on prend toutes les larmes qui viennent de côté, mais... J'ai ma clé de Mega Satan, mais je n'ai pas de build, quoi. C'est un peu terrible, en vrai. Donc là, en effet, on pourrait tenter un boss rush si je fais genre The Full. Attention. The Full. On récupère Hermite. Je ne sais pas où. Je ne sais plus. T'avais laissé-moi jouer à la machine, aussi, un peu, là. En vrai, de vrai. Laissez-moi jouer à la machine. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai la blanquette, aussi, en vrai. Au moins, choper l'objet. Oui, oui, c'est ça, en fait. On va choper un objet, et ça, ça fait plaisir. Le gambling. Bah non, mais c'est que si on arrive à choper trois mouches, la vie fait plaisir, quand même. Sur trois fois, Pretty Fly. Merci, Jégilalus, pour les 15 mois. Sunayosh, merci, pour les 55 mois. Chiche Brasse. Normalement, c'est bon. On va super à la grosse machine. Je crois que Welys, merci pour ce que tu fais, t'es le meilleur des dégâts. Ça pire m'amour, mon amoureux. Merci, Welys, pour les 5 mois. C'est bon, j'ai rattrapé tout le monde. Sorry pour le retard. Donc, c'est pas l'Empereur Card que je veux, c'est ça, Hermite. Donc là, je vais là. On n'a pas fait la super secrète non plus. En même temps, je ne sais pas où elle est. Ok. Ah, nice. Merci, FLW, pour les 15 mois de Prime. Des bisous. Boum. Boum. Ah bah, le virus. Chariot. Hum. Intéressant, chariot. Je pense que ça part sur un virus. En vrai, c'est compliqué parce que je suis déjà max speed donc ça va me donner juste du damage. Je me demande si le tir rate n'est pas mieux. Ça reste quand même la transformation spawn. je vais prendre spawn, je pense. Trop fort, homing. Ouais, homing, c'est fort, mais bon. C'est vrai que spawn, enfin, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ça allait vite réglé cette histoire. C'est vrai que le homing, le homing est bien. En fait, tout est bien. Je peux prendre les trois, genre je prends celui-là, celui-là et celui-là et ma vie est pas trop mal, quoi. Directement, j'ai un vrai step up dans le game, ouais. Oh, le choix est difficile. Le choix est trop difficile. J'ai en effet prendre la cadence. Je sais pas du coup si on a double bouclier ou pas, en fait. Il va durer 20 ans, ce boss rush, ou alors on va se faire toucher direct et ça va être beaucoup moins cringe que prévu, mais... On a pas eu un objet de Godroom d'attaque, en fait. On a pas eu de pièce d'attaque. Spawn était bien, on suit. Spawn était très très bien. Ah bah yes, j'ai pas réussi à mettre ma bombe. Bah ciao, bye, en fait. Il va me faire un petit laser, là. Il va me laserifier. Je sais pas si ça fonctionne, la blanquette sur le boss rush. J'aurais tendance à dire que oui, mais vraiment, je suis pas convaincu de l'info, en fait. Mais t'es pas mort, toi ? J'ai eu peur de la... Je pense pas. On pourra le vérifier, on va. C'est pas une salle de boss. Ok, je préfère vérifier l'info, quand même. Histoire de pas grid, le temps de regarder en haut à gauche avant d'utiliser mon chariot ou quoi. Peut-être le mieux, c'est qu'idéalement, avant de prendre un coup, j'utilise chariot si je sens que je vais en prendre un. Bafanade. Attends, mais il a fait un saut across the map, là, non ? Un peu. Il s'est cru sur Call of Duty ou comment ça se passe ? Il a voulu faire un montage ? Montage, montage. Montage, montage, montage. Oh non, oh là là. La saloperie. Ça veut dire qu'il y a ses yeux qui se baladent, là ? J'arrive même pas à les voir, ok. Montage, montage. Oh, court. J'ai dû tuer six vagues à tout casser, en vrai. Genre six ou sept vagues, peut-être huit. Yes. Ouais, donc ça fonctionne pas. Ciao, bye. Nice laser, en tout cas. Vraiment, le plaisir. Je me suis dit, tiens, c'est qui les boss ? Boum. Ça, c'est terrible parce que, genre, d'habitude, je me mets un peu plus bas pour éviter ce problème de laser qui spawn sur la tête, mais... On peut check un peu ce qu'il y a dans l'étage, quand même. Putain, c'est dommage parce que c'est faisable, le boss rush. C'est juste que, genre, on a pas eu de luck, quoi. Bon, je pense que c'était... Très dommage, ça aussi. À mon avis, c'était Monstro 2 qui nous a fait ça. Ça ressemblait à Monstro 2, en vrai. Non, bah c'est bon, on a tout visité, non ? Je suis allé, là. No trap. Rin. Bon, bah... Super, en fait. On part de là avec ça, quoi. On aura récupéré un tiers-up. En vrai, je sais toujours pas où va cette run. Je ne sais pas où j'emmène cette run. Je pensais que t'aurais checké les boss à chaque vague en bougeant à salle pour éviter ce problème. Bah, d'habitude, en fait, je me mets un peu au milieu. Comme ça, s'il y a un laser, en fait, le laser de... Comment il s'appelle ? De bloat, en fait, je l'esquive. Mais du coup, j'avais oublié que quand Monstro 2 apparaît à l'autre bout de l'écran, il peut te la mettre et lui, il est au milieu, en fait. Son laser, il n'est pas en hauteur, il est au milieu de la pièce. Donc ouais, peut-être que j'aurais dû, en fait, juste me mettre sur les bords de la map à chaque fois. Je ne sais pas. On retient la leçon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du boss rush avec The Lost, en vrai. C'est des objectifs qu'on fait une fois quand on fait les saves. après, on ne les refait jamais à part en Garogubit des fois, mais c'est avec des règles particulières. Ce n'est pas un truc qu'on fait souvent. C'est difficile de se mettre dans la méta de ça. Ok, ça, c'est bien. Il faudrait un vrai endroit pour reroll des belles choses. Mart, c'est run pourri, là. C'est run Deleum, tu reconnais. Ah, mais c'est bon, Deleum, on l'a fait. On l'a fait juste avant, Deleum. On ne va pas l'enchaîner. Je ne vais pas strict Deleum avec Zeus. Je vous le dis tout de suite. C'est mort. You. La save se passe bien, ça va. Salut, salut. Il a le droit au bonheur. C'est les Godroom qu'on déçue, en fait. Honnêtement, mes Godroom, pour l'instant, elles ont grave déçues. Et certes, on a la clé pour aller voir Méga Satan, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon call. Parce que là, la 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 la. Boss, en vrai. Ça ne m'intéresse pas, ça, monsieur. Ça ne m'intéresse pas. Il m'a bien ralenti, là. Il m'a bien ralasse. J'ai bien mangé. Je veux garder Algiz, au cas où il m'arrive une dinguerie. Genre là, si on tombait sur Matriarche ou quoi. Ouais, bah Cube of Meat, j'en veux pas. C'est terrible, mais j'en veux pas. Est-ce que je fais la Zilane ? La Zilane, là ? Zilane-aide. Est-ce que je vais 100% platine la Zilane ? En stream. Relais-moi ça. Bah, mais quitte à roll, autant le faire avec le Dice Shard une fois safe. Oh la vache. J'ai limite envie de le roll, mais je me dis que c'est de la range, mais j'ai envie de le roll, en fait. Je la vois bien là la super secret en fait. Il y en a deux qui ont balancé Zinedine Zilan en même temps. Je pense que Zinedine Zilan c'est une blague qui est présente depuis la première édition en fait. Non mais voilà si j'avais full clear j'aurais eu des chances de Godroom, j'aurais envie de péter un plomb. J'aurais eu v'là les chances là. Je tuais l'autre, je tuais lui, je me boostais comme Jaja en vrai. La bumbinette. J'aurais essayé. C'est quoi qu'est ce que tu veux me faire dire Kwev ? Tu veux me faire dire oui je vais à la Zilan et je vais train 15 heures par jour. Elle est annoncée, elle est pas annoncée la Zilan là. J'ai pas compris, j'ai pas la ref. Tu veux faire la Zilan Kwev. Tu connais les jeux, tu triches. Si. Hein ? L'annonce est annoncée. On vient d'annoncer l'annonce de la Zilan. Hein ok. Il a annoncé qu'il allait l'annoncer. Ah ouais non mais moi c'est chaud, je suis en live je savais pas. J'ai pas une colonne Twitter quand je suis en live. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Je suis coupé du monde en fait. Coupé du monde comme une hirondelle. Ça c'est bien ça. L'annonce de l'annonce quoi. Le happening. Moi j'attends la Zilan solo quoi. C'est annoncé quand du coup ? De toute façon là à partir de demain on est encore plus coupé du monde à cause de Elden Ring quoi. Coupé du monde comme des petites gouttes d'eau. Le 2 mars à 20h. Ah bah 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 la queue ! Je l'avais pas vu ! Terrible. Pour le stuff à Dark Room ? Je sais pas ouais. De toute façon je vais pas avoir 50 000 rerolls donc go prendre la queue de chat. Mais je sais pas si on va aller à Dark Room avec ce build. Vraiment ! RIP les alertes. Non mais ça c'est un prank ça. Merci Xétarion ! 10 mois ! Courage ! Cruze merci pour les 3 mois ! Le télétravail remercie ! Merci Wolviloot pour les 3 mois de Prime ! Et Singtogether merci pour les 9 mois de Prime ! Le Prime dormait ça va horizon t'as pas trop manqué aujourd'hui bon The Lost ! Si ça va manquer de ouf en vrai ! Ça c'est un sale bait en vrai. Moi je dis let's go, moi je dis non. Moi je pense que c'est trop le bait. C'est quand même un sacré plancuant hein ! C'est quand même un sacré plancuant hein ! Alors que Guppy ! Alors qu'un petit Guppy là ! Qui est partant pour un petit Guppy ? Moi ! Mais du coup si je perds mes 10 de luck... Ah chier ! Je suis tiraillé parce que là... Si je garde 10 de luck et le A+, en effet on va se faire un build quoi ! Ohlala mais ils me font peur ! D'où ? D'où ? Il y a deux pins ici quoi ! Je sais pas ! Je sais pas ! C'est trop ! Mais avoir des coffres rouges là ça pourrait me donner Guppy en vrai ! Too much bordel en vrai ! Tu as trois de luck ! Trois de luck c'est bien hein ! C'est vrai qu'avec trois de luck on est pas trop mal hein ! Je sais pas j'hésite ! Ah sa merde ! J'ai vu les notes dès le Dead Ring ouais mais j'attends d'y jouer hein ! Honnêtement ! Hum hum... Hum hum... P*** allez ! Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai hein ! Je tente ! Je tente le Gérard Depardieu ! Oh ma couille ! Oh ! Ça peut TP Godroom un bon chest ? Bah j'ai ramassé des Devil Deals non ? Ah non ! Ah non c'est vrai que j'ai pas ramassé de Devil Deals ! Cringe un peu ! Oh ! Tante loutière ! Mais non mais c'est parce que vous avez pas la ref ! Putain ! Si vous voulez que je vous imite Depardieu je vais vous imiter Depardieu mais vous avez pas la ref ! J'y peux rien ! Dans la ref c'est mal imité aussi c'est fait exprès en fait ! Hum hum... Même avec la ref c'est contre loutière ! Merde ! Tiens merde ! Ça te va ça ? Voilà ! Voilà ! Allez encore là ! Encore un ! Un deuxième ! Un troisième ! Morzini tu... Bah voilà ! Putain elle était bien mon imitation ! Qu'est-ce que... Regardez moi ça le chat avec sa couille là ! Il a un menton couille ! Un menton chaussure là ! Oh dommage ! Let's go ! Bah voilà maintenant on a notre méga Satan là ! C'est bien ! C'est bien ça ! Par contre j'ai perdu mon A+. Ils pouvaient pas me donner des coffres rouges à l'étage d'avant ça aurait été plus simple en fait ! Bon faut... On a le build maintenant ! Maintenant faut pas chier en fait ! Il faut pas se chier ! Le jeu valide la ref ! Le jeu il a pas dit euh... C'est quand loup quoi ! À 20h c'est quand loup mais là non ! Demain à 16h c'est Elden Ring par contre ! Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ! Demain à 16h on joue Elden Ring hein ! Jusqu'à je sais pas quelle heure de la nuit ! J'ai pris mes dispositions il n'y aura pas de pause ! Enfin il y aura peut-être une pause pour manger tranquille hein ! Devant l'écran ! Pause pour discuter ! Tu as eu l'exclu ? Exactement ! Je suis la seule personne ! Ah vraiment hein ! Faites confiance à Quev ! Je suis la seule personne demain qui jouera au jeu à 16h ! Il n'y aura personne d'autre ! Moi je serai le seul stream où il faudra venir ici quoi ! Vraiment c'est... Ma condition de vouloir venir bien sûr et de vouloir se spoiler tout le jeu mais... Tu restes parmi les élus ? Ouais mais j'ai plan A, plan B, plan C, Quev ! En fait c'est l'embargo qui est à 16h ! Si t'arrives à avoir le jeu pour 16h tu peux y jouer tu vois ! Disons qu'on a les moyens de vous faire parler Elden Ring ! Garde la main pour le Dead Cat peut-être ? Ouais ! Peut-être ouais ! Peut-être qu'il faudrait je sais pas ! Magique moche ! Augmentons nos chances de DD ici une fois et en butant en effet le Mandiant là-haut ! Pour prendre des chances de Devil Deal et les transformer en Godroom ! Ça marche qu'une fois par étage mais du coup on en tue plusieurs d'un coup pourquoi pas ! On pouvait Algiz aussi hein ! Ha ! Algiz mais après on avait plus rien pour se protéger mais Algiz sur les trois Dark Bum là ! ROR 2 c'est mardi soir finalement ! C'est vrai ! Non mais je pense que la semaine prochaine on aura le temps de faire un ROR je pense ! Plus tard dans la semaine que mardi mais... Je pense qu'on aura le temps ! Je dis ça et apparemment Elden Ring c'est infini hein ! Ils ont soi-disant vendu le jeu comme un jeu de 30h mais tout le monde dit qu'il en faut 70 quoi ! From Software en mode oui oui 30h pour faire le jeu et finalement les reviews ils disent ouais 60, 70h ! Plus tôt quoi ! Pour vous c'est pas clair hein ! RACI Matinator pour les 3 mois, coucou ça va ! Ça va et toi ! RACI Mystique à l'instant pour les 8 mois ! Encore un Dark Bum ! D'ailleurs on a rien eu hein ! 70% c'est 0% apparemment hein ! Faut que je me décide mais je pense qu'on va le tenter le Mega Satan Zolem ! Tentons-le ! Allez ! T'as jamais joué à part la bêta ? Non ! Jamais joué à part la bêta et la bêta on a vraiment rien fait ! J'avais le bras dans le plâtre, j'étais shooté par tous mes médocs et tout là ! Donc non ! Strength ! Le Pentagram ! Alors là il y a 2 strats, là il y a 2 mondes ! Il y a le monde où je prends le Pentagram ! Et il y a le monde où je re-roll pour un Dead Cat ! Mais je vais prendre le Pentagram ! Le Pentagram ! Je pense qu'on va pas grid quoi que ce soit ! Parce que si je re-roll et que j'ai rien, j'aurai trop le sum de pas avoir le Pentagram ! Merci Pigmude offrir un sub à Culpability ! Des gros bisous ! Et après on enchaîne sur 2 heures de découverte roguelike ! Là je vais être bien demain, je vais être bien en forme là ! Après 2 streams de 10 heures ! Horizon voilà, c'est des streams de 10 heures qui comptent comme des streams de 2 heures ! Parce que finalement, il y a beaucoup de blabla ! Quand je stream Horizon 10 heures, c'est comme si j'avais streamé 1 heure d'Isaac ! Les heures comptent 10 fois ! Un dixième ! Donc il y a des coffres normaux ! En vrai allons faire le boss je pense ! Si tu voulais mater les VOD ça va attendre ! Bah là il y a 30 heures de Horizon à regarder si tu veux ! C'est quoi 30 heures ? C'est quoi 30 heures en vrai ? Quand tu veux te mater un bon film de 30 heures là ! Qui est pas fini en plus ! Qui est loin d'être fini ! On a fini le tuto là ! On a trouvé l'arène, on a trouvé le bonheur quoi ! J'ai envie de tenter une Secret Room pour potentiellement trouver une petite dingue mais... C'est au pot ! C'est au pot ! C'est au pot ! C'est au pot ! A pot de Secret Room ! Oui oui j'avais entendu parler de ça, ça bled ! On en avait déjà parlé quand c'était en full bêta ! 30 heures de VOD ! 30 heures de VOD dont une heure de quête principale en vrai ! Alors certains pourront confirmer, infirmer, vous direz ce que vous voulez ! Et je pense que c'est le jeu du genre où j'ai le plus fait de quête principale en termes de pourcentage par rapport à ce que la map me propose en fait ! Oh non j'ai pas le droit de faire ça ! Oh je dois claquer Algiz du coup ! Pas sur lui ! Pas sur lui ! J'ai besoin d'Algiz autre part ! Dommage ! Ah mais c'est vrai que j'ai la blanquette ! Vous voyez on parle de trop de trucs différents ! Evidemment je vous fais des erreurs après ! La blanquette ! Aïe 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 la blanquette ! Bon sachez qu'on ne peut plus prendre les 4 objets donc on doit tout ouvrir ! The Mark, Guppy Eye... J'ai quand même mon vidroll en vrai ! Parce que The Mark c'est bien mais... Parasitoïde c'est mieux par exemple quoi ! Et là c'est chiant de ne plus avoir le A+, par contre ! Et là c'est chiant de ne plus avoir le A+, par contre ! Et là c'est chiant de ne plus avoir le A+. Je ne sais pas où il y a des monstres ! Allo ? Oh oui ! Plus 2,42 de dégâts ! Je ne savais même pas que cette salle existait en vrai ! C'est de la défense ! Il n'y a pas de monde où je ne le prends pas je pense ! Blanquette fonctionne sur Mega Satan par contre on est d'accord ! Ça je crois qu'avec euh... Ça je crois qu'on perdrait beaucoup trop de synergies si je le prenais dans ce cas là en fait ! Genre... On perdrait Jacob Ladder non ? Avec Jacob Ladder c'est fort ! Ah genre on perd pas Jacob Ladder là-dessus ? Oui ça se re-roll hein ! On l'a pas déjà vu ça ? Ça devait être dans la run d'avant dans le trou là on a vu Bean et puis du coup j'ai plus envie de le revoir quoi ! C'était la partie d'avant ouais ! C'est deux fois qu'on le voit là hein ! Nice ! Nice, nice, nice ! Une technologie plus Jacob Ladder tellement fort avec Tristet vole de partout ! Bah yes ! Personne n'était d'accord ! Il y en a ils disaient que Jacob Ladder faisait plus rien, ça annulait et d'autres ils disent c'est trop fort ! Ah bah spawn là par contre ! Spawn à rebours mais spawn quand même ! Et en plus Euthanasia ! Bon j'ai plus 10 de luck mais... Enfin j'ai plus même 13 de luck ! Après si j'avais pas pris mon Trinket je serais pas Guppy à l'heure actuelle ! Mais j'aurais Parasitoïde quand même ! C'est pas clair quoi ! Cracked Orb, Metal Plate... Le Jobone vraiment ! Le Jobono ! L'électricité volait de partout ! Donc j'ai le somme de parapris technologie quoi ! Vraiment bien wesh moi quoi ! J'aurais dû regarder en fait ! Au lieu de faire confiance au chat j'aurais dû regarder le wiki là ! Là j'avoue j'aurais dû regarder ! Encore un peu plus de mouche ! Encore coiffé au poteau ! Et vous avez la vraie info c'est bien ou c'est pas bien technologie avec Jacob Ladder ? C'est quoi la vraie info ? On s'attend que les projectiles, le Jobone ? Hemoptysis... Added in repentance, Fire's Electricity, Normali ! Ah putain ! C'est quelqu'un qui joue à Afterbirth il m'a dit technologie c'est nul ! Putain ! Avec Jacob Ladder ! Alors qu'en fait il a pas Repentance ou alors juste il dit de la merde quoi ! Tintintint ! J'ai écouté quelqu'un qui a deux heures de jeu quoi ! Pourquoi j'ai fait ça ? C'est pas grave ! Allez-y je ne vais pas m'énerver ! Ça annule Parasitoïdes aussi non ? Bah je pense pas ! Non ça par contre je pense que ça annule pas ! Hum 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 hum... Bon la salle pas bien là ! La salle pas bien là ! Mais la récompense est bonne ! La salle pas bien mais bonne récompense ! Hum 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 hum... C'est du DPS au bout d'un moment faut le prendre hein ! Je prends tout ce qui fait du DPS quoi ! À un moment donné il faut savoir se donner des chances quoi ! Voilà ! Ça ça passe ! Tchao bye ! Et donc maintenant on partirait sur Mega Satan ! Putain c'est terrible si on avait fait le boss rush ! Ça aurait été magnifique cette session ! Si on avait fait le boss rush il nous restait legit que... Que Mother et The Beast qui sont pas spécialement les objectifs les plus simples mais... Au moins on aurait fait le post-it à l'ancienne quoi ! Tout le post-it à l'ancienne ! Pourquoi je vois plus rien ? À cause de The Lame ça dure longtemps ça ! What the fuck ! Tu as déjà fait les victory laps ? Oui ! Il me reste une salle ! Ouais mais je sais pas si j'ai envie de la faire en fait ! Cherche la secret, ça c'est une bonne idée ! Je risque pas trop de me servir de mes bombes hein ! Allons chercher une petite saucisse ! La petite saucisse qui arrive là ! Oh Dome ! Oh ! Alors peut-être ! Ah donc on confirme ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire que si un coffre jaune apparaît à la fin de la salle, on n'a pas d'objet de secret room parce qu'on est au chest. Par contre s'il y avait déjà eu un coffre en entrant dans la secret room, ouvrir le coffre m'aurait donné un objet de secret room. Evil Charm... C'est 2 de l'up quoi ! Pour Parasitoïde je crois que ça fonctionne hein ! Vous confirmez la synergie ? Non mais de toute façon la phrase du wiki m'a suffi hein ! Je croyais en la phrase du wiki, vous inquiétez pas ? J'ai le believe sur le wiki ouais ! La troll bomb bien placée là ! Va t'en ! Ok. Je les fou ce Roda la bombe en vrai hein ! Je lui dis vous ne passerez pas ! Le problème c'est qu'elle était loin de moi donc elle a... Elle a commencé à vouloir exploser que quand elle s'est rapprochée donc évidemment elle a mis là le temps. Il a crié si fort même moi je suis parti ! Oh c'est rapide ça monsieur, c'est rapide ! Oh le Jobone ! Le carry Jobone ! Pour s'ouvrir un passage là ! Regardez moi ça le Jobone ! Le Jobone ! Et là tu me donnes pas d'Ellurium ! Nice on l'a déjà fait ! Bon pas mal on va ! Belle soirée The Lost ! Si on avait eu le boss rush par dessus c'était fou ! Vraiment on faisait une soirée trop folle ! C'est con ! Il est où le Guppy's Po ? Quoi ? Ça a pas joué Guppy's Po là ! Un Old Godhead ! Bah non on a pas le boss rush ! Si on avait fait le boss rush on avait le Old Godhead mais non ! The Soul ! Putain The Soul, The Mind, The Body... Mega Blast à The... Quoi ? Pourquoi je débloquais tout ça ? Ah parce qu'on a fait Mega Satan avec tout le monde c'est ça ? 510 ! Ah ouais on a fait tous les Mega Satan avec les personnages de base ! Incroyable ! Loupé la découverte ça arrive ! Ça arrive ! On arrive sur la découverte mais 510 succès quand même ! Ça se fête GG ! 510 on a fait 4 succès d'un coup là avec cette Run The Lost ! Mega Mush Soon ! Ouais faut faire Mother The Beast quand même hein ! Attention hein ! Mother The Beast y'a du client hein ! Ouais ! Surtout qu'en fait là... On a le boss rush à faire et Mother en même temps ! Du coup on a envie de partir Mother si on a un gros start ! Mais le problème c'est que voilà on va sûrement devoir inclure le boss rush dans la Run Mother parce que sinon le choix est difficile entre faire un boss rush et faire une Mother ! Tout dépend la force, la puissance du départ ! Et si le départ est pas ouf on tentera des The Beast et puis si la Run est vraiment pas ouf on ira finir sur Blue Baby enfin sur Isaac quoi ! C'est 25 minutes pour le boss rush Mother ouais ! Bon ! Euh ok ! Au revoir YouTube ! GG ! On a fait une belle soirée The Lost là ! Prochaine fois qu'on joue je pense qu'on rejouera sûrement The Lost ça dépend en fait parce que là on va partir sur un tunnel Elden Ring à partir de demain ! Mais y'a de grandes chances qu'on continue The Lost la prochaine fois qu'on joue à Isaac ! Au revoir ! Histoire de finir tous les persos de base en fait ! Ce sera fait quoi ! C'est parti !